2020-2021, ça fait vraiment plaisir de pouvoir continuer à, encore une fois, animer ce genre de choses à distance. Heureusement qu'on a une belle technologie qui s'appelle Teams, dont Serge nous parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Juste avant de laisser la parole à Serge, je vais juste glisser sur la prochaine slide. Et le programme ce soir, le mot de bienvenue. Serge. Bienvenue. Ensuite, on va revenir un petit peu sur les nouveautés. Et puis, il y en a beaucoup. Depuis qu'on s'est parlé, il y a eu quand même pas mal de nouveautés. Deux, trois petites choses, je pense, qui devraient pas mal vous plaire. Ensuite, juste revenir un peu sur les événements. Pas énormément, puisque tous les événements sont à distance, mais il y a quelques événements marquants qui s'en viennent. C'est important que vous soyez au courant. Ensuite, puisqu'on utilise Teams, j'ai eu l'occasion d'organiser, enfin de donner une conférence, c'était sur les canaux privés. Je vous propose qu'on ouvre le débat sur les canaux privés. J'ai quelques slides. Je passerai au travers. Et puis, ça serait intéressant d'avoir vos retours d'expérience par rapport à tout ça. Comment est-ce que vous vous sentez confortable avec les canaux privés ? Donc, voilà. Juste lancer la conversation. Je l'ai mis en double, d'ailleurs. Comme quoi, c'est vraiment très important. Ensuite, on parlera un peu des workflows SharePoint 2010, puisque, comme vous le savez, il y a eu une annonce qui a été faite sur les workflows SharePoint 2010, y compris pour les workflows SharePoint 2010 dans SharePoint Online. Donc, ce sera l'occasion d'en parler, puis de savoir un petit peu comment est-ce que vous allez gérer ça. Et puis, fort aux questions. Et puis, on terminera par un petit rendez-vous dans un mois. Serge, je te laisse pour le mot de bienvenue. Tu as déjà fait le mot de bienvenue. Alors, je vais presque répéter les mêmes choses. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir après toutes ces années de recommencer une nouvelle saison. J'ai hâte de vous voir en personne. Oui, il y a des conférences virtuelles. Oui, Teams, c'est cool. Mais j'aime ça voir le monde, moi, puis j'aime ça être proche, puis de pouvoir se parler, puis se voir, et même se toucher à la limite. Wow, 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 wow. Non, mais c'est cool d'être en personne. Fait que j'ai hâte qu'on puisse faire une conférence en présentiel, puis qu'on puisse se voir. Mais Teams, ça fait vraiment le job. Depuis le début de la COVID, tout le monde est dans le même bateau, je pense. Tout le monde utilise Teams ou d'autres technologies pour faire leur réunion à distance. Ça va super bien. Fait que si on a un peu de temps, à la fin, Teams passe son temps à améliorer, à ajouter des nouvelles fonctionnalités. Fait qu'on va parler, oui, des canaux privés, mais on va peut-être prendre un petit cinq minutes pour regarder les nouveautés, parce que si vous ne les avez pas vues, ça va être le temps de peut-être mettre à jour la documentation aussi dans votre entreprise et tous les captures d'écran. Refaire ça aux trois mois, ce n'est plus un luxe maintenant, c'est un besoin. Écoute, tu viens de faire un super bon teasing. Moi, je te propose, je vais couper la caméra, parce que déjà, on va gagner un peu de bande passante. Et puis, la deuxième slide, c'est justement les nouveautés. Je vais te laisser commencer avec les nouveautés. Est-ce que tu veux nous partager ton écran? Oui, bien, on peut parler des nouveautés qu'il y a dans Teams. Pour les réunions, en fait, moi, je vais juste préparer une petite affaire, parce que je t'avais déjà préparé un horaire assez chargé. Mais le mode, tiens, je vais aller partager mon écran ici. Partager le bureau. Alors, dans les réunions avec Teams, il y a un nouveau mode maintenant qui est disponible, qui permet de, bonjour, Moustapha, on va le faire rentrer. Donc, un nouveau mode qui permet de changer la tenue des réunions. En fait, la barre, la fameuse barre de réunion, où il y a les outils pour afficher les participants, lever la main et ainsi de suite. Bien, au lieu d'être branlante un petit peu dans le milieu qui cache des fois des choses, bien, on va l'avoir fixé dans le haut ici. Il y a le fameux mode, le mode ensemble. Fait que j'aimerais ça que tout le monde allume leur caméra pour qu'on puisse au moins prendre une petite capture d'écran de notre rencontre de la soirée avec tout le monde ensemble. avec un… Eh oui, ça s'en vient. Eh, c'est du cool, ça? Tout le monde? 13, on est combien là? 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Toi, on te voit à moitié? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, Francis, c'est là. Au volant, je n'ai pas le droit. Hein, tu n'as pas le droit? Je suis au volant. Ah, tu es au volant. C'est pour ça qu'on te voyait juste à moitié. Fait qu'on va faire une petite capture d'écran au moins. Puis s'il y a plus de monde tantôt, bien, on en fera une autre avec plus de monde. Le fameux mode ensemble, il est cool, mais il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont très près de leur caméra, bien, ça fait des faces plus grosses et des faces plus grandes. Si l'éclairage n'est pas bon, ça fait du mix derrière aussi. Comme moi, là, mon bureau à soir, il est très sombre. Fait que vous voyez, derrière, ça fait des petites choses. Mais au moins, ça permet de nous voir ensemble, de voir. Moi, je l'utilise. J'ai commencé à l'utiliser pas mal dans mes formations parce que je vois au moins le visage des gens puis je vois s'ils captent l'attention ou s'ils restent. Ce n'est pas tout le monde qui veut garder leur caméra à « on » pendant les formations. C'est compliqué. Puis même pendant les réunions aussi parce que des fois, on voit quelqu'un qui dit « allô » en haut. Donc, ça aide beaucoup à voir qui est là puis s'ils sont présents puis s'ils suivent. Il y a un autre mode aussi qui est la mode grande galerie. Vous l'avez probablement vu aussi. C'est pour en passant, pour que le mode ensemble apparaisse, il faut avoir au moins cinq caméras qui soient allumées. Le mode grande galerie, mais ça en prend dix. Donc, on a le mode grande galerie ou le mode grande galerie qui va s'allumer. Et là, on va avoir un 7x7 dans les caméras. Ça fait que c'est peut-être un peu moins funky que le mode ensemble. Mais c'est aussi cool parce que là, on voit les gens puis on les voit un peu plus aussi puis on voit l'arrière-plan. Ça fait que c'est quand même assez cool. Le nouveau mode de réunion aussi, bien, qui nous permet de pouvoir avoir la réunion dans son propre écran, il est vraiment cool. Qui a utilisé les nouveaux modes de réunion jusqu'à maintenant? Vous pouvez lever vos mains. On va le voir, même pas besoin de peser sur le petit piton main levée. On voit les mains levées ici. Donc, le nouveau mode, il est intéressant aussi parce qu'il ouvre tes réunions dans leur propre écran. Donc, tu peux continuer à travailler et faire tes choses pendant le temps qu'il y a la réunion aussi qui est cool. Si tu veux faire autre chose de côté. Oui, Nico? Si tu me permets, Serge. Benoît avait levé la main. Benoît, tu veux ajouter quelque chose? T'es à mute, Benoît. Je pense qu'il a dit non. Ok. Attends pour moi. Pardon. Excuse-moi, Serge. Ok. Donc, dans son propre écran, les réunions dans son propre écran, c'est cool aussi. Il y a des petites choses qui ont passé un peu inaperçues aussi. Dans les détails de réunion, je vais vous montrer sur un autre écran parce que c'est pas moi qui est le propriétaire de la réunion aussi. Mais il y a des nouveaux modes dans les détails de réunion, dans les options de réunion qui sont arrivées aussi, qui peuvent être très pratiques parce qu'on va voir de plus en plus aussi des conférences virtuelles. Et dans les conférences virtuelles, quand tu mets une conférence, qui peut présenter? Bien, ça m'est arrivé déjà dans une réunion où t'es en train de faire une formation puis il y a quelqu'un qui prend le contrôle de l'écran sans même s'en apercevoir. Puis c'est l'écran d'une autre personne qui apparaît. Fait qu'il y a des modes où maintenant on peut mettre des personnes spécifiques qui est quand même assez cool ou tous les membres de l'organisation au moins uniquement. Et qui peut éviter les salles d'attente aussi? Avant, le mode moi uniquement n'était pas là. Puis moi, je le trouve cool parce que s'il y a une réunion hyper confidentielle qui doit se faire en entreprise, bien, si c'est moi qui fais la réunion, bien, je veux pas que n'importe qui de mon organisation qui a l'URL puisse se joindre à la réunion. Je veux les accepter pour qu'ils puissent rentrer. Fait que c'est des options qui sont là, qui sont quand même assez cool, qui vont permettre de gérer cette portion-là. Et finalement, si je ferme ça, pour avoir tous ces goodies-là, bien, il faut aller dans votre profil d'utilisateur, donc dans la petite bulle en haut où il y a les paramètres. Et dans les paramètres, on a l'option, je ne l'ai pas ici. Quand c'est le client, oui, c'est ça. Quand c'est le client, je pourrais aller dans mon client et vous le montrer. Alors, quand on est dans le client, ici, on a l'option dans les paramètres qui permet d'activer l'expérience utilisateur des réunions. Donc, ça dit, les nouvelles réunions ou appel s'ouvriront dans une faille distincte. Il faut redémarrer le client Teams. Pour le redémarrer, c'est aussi simple que d'aller bouton droit sur l'application Teams dans votre barre de tâches et quitter. Et ensuite, redémarrer Teams. Et l'option de réunion avec la barre en haut va arriver avec toutes les nouveautés. Juste un petit rappel, pour avoir le mode tout le monde ensemble, ça prend cinq personnes. Pour la grande galerie, sept par sept, bien, ça prend dix personnes. Avec la vidéo activée pour pouvoir la voir. Peut-être une petite dernière chose sur les réunions aussi. Je vais retourner dans mon navigateur. Quand on se joint à les réunions, c'est là les passés inaperçus pour beaucoup de gens. Quand on est l'organisateur de la réunion, on peut aller dans les réunions, ici, faire afficher les participants. Et dans les trois petits points dans l'affichage des participants, on peut télécharger une liste de participants qui est vraiment cool. Parce qu'en fait, ils l'appellent aussi, selon la langue du client, la liste d'assiduité en français. Puis la liste d'assiduité, bien, c'est assez cool parce que tu vois l'heure et le nom de la personne quand ils se joignent. Mais aussi quand ils quittent. Ça fait que c'est assez intéressant. Il faut la télécharger, cette liste-là, par exemple, avant la fin de la réunion. Si la réunion est terminée et que tu as quitté la réunion et que tu reviens dans la réunion, c'est parti, tu l'as perdue. Ça fait qu'il faut vraiment penser de télécharger cette liste-là avant la fin de la réunion. Et c'est seulement l'organisateur de la réunion. Ça fait que si ce n'est pas toi qui a organisé la réunion, il faut demander à l'organisateur de télécharger la liste pour toi. C'est pour ça que je suis allé dans une autre interface avec un autre client parce que c'est pour moi l'organisateur de la réunion aujourd'hui. Et je n'aurais pas pu vous montrer le bouton télécharger cette réunion-là. Ça fait que c'est des petites nouveautés. Je ne les ai pas toutes mises, mais c'est des nouveautés qui sont arrivées, moi, que je trouve vraiment cool dans la tenue de réunion, qui aident à avoir des tenues de réunion beaucoup plus efficaces. Et ça m'amène à un point important. Je pense que je l'ai dit tantôt, je ne sais pas si tout le monde était là, mais la mise à jour des captures d'écran de Microsoft Teams au deux mois ou au trois mois, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité maintenant parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent dans Teams. Et c'est important que les utilisateurs soient au courant et que ça soit bien documenté. Est-ce qu'il y a des questions sur ces nouveautés-là? Je ne les ai pas toutes mises, mais je l'ai sorti quelques-unes. Je ne vais pas prendre tout le temps. Nico, il y a plein de choses à planifier pour ce soir aussi. Pas de problème. Avez-vous la mise à jour pour Planner? Oui. On va en parler. OK. Alors, la mise à jour, c'était le… On va en reparler tout à l'heure de Planner, si tu veux. Parfait. Pour les nouvelles tâches. Raphaël, tu as l'âme à lever? Oui. Bonjour à tous. Déjà, excusez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard. Alors, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Serge, sur la nécessité de documenter, de copie d'écran et tout. Mais je vois déjà le mal que j'ai eu à voir deux pages et demie pour comment on fait pour lever la main. Là, tu es en train de me dire qu'il faut que je fasse 50 pages. Mais du coup, il n'y a personne qui va les lire, quoi. Tu vois ce que je veux dire, mon stress. Il n'y a pas déjà des petits trucs de synthèse qui traînent vite fait ou des petites vidéos de démo, tuto? Alors, ça tombe très bien parce que, justement, j'allais vous montrer quelque chose, moi, juste après, qui est par rapport à Stream. OK. Je vais juste peut-être montrer une petite chose dans le client Teams. Quand on est dans le client Teams, Raphaël, si on va dans le menu Aide et il y a une nouveauté, bien, on a accès aux nouveautés ici et les nouvelles choses qui sont sorties. Il y a des fiches explicatives qui sont là, qui peuvent être quand même intéressantes, au moins pour savoir ce qui s'en vient et ce qui est sorti de nouveau. Peut-être pointer les gens là-dessus, mais c'est quand même, il y a beaucoup de choses. On voit depuis le début juillet, il y a eu beaucoup de nouveautés. Et aussi, à la même place, dans le menu Aide, il y a déjà des formations ici qui sont complètement gratuites. Il y a une trentaine de vidéos disponibles sur toutes les choses qui sont là pour aider à former les gens. Fait que si tu ne veux pas avoir à faire tes captures d'écran, bien, Microsoft te fournit ça aussi. Et cette aide-là, bien, elle est aussi, je ne sais pas s'il y a de quoi ensemble, je ne l'ai pas cherchée. Utilisation d'une vidéo, il n'y a rien encore sur le mode ensemble. Ça va sûrement venir, éventuellement, dans les rubriques de formation qui vont être là. En passant, je vous ai montré tantôt d'aller dans les paramètres et de l'activer. Ce qui nous a été dit, puis ça devrait arriver, c'est qu'éventuellement, on n'aura plus besoin de cocher ça. Ça va devenir la norme. Maintenant, c'est pour que ceux qui veulent les early adopters puissent le tester et s'amuser avec ces choses-là. Mais éventuellement, ça devrait devenir la norme. Annie, est-ce que tu as une question? Oui, bien, en fait, c'est un complément d'information pour ceux qui utilisent Teams sur le web. Ce n'est pas possible de faire les ensembles de vidéos, par contre. Pour l'avoir testé, là. Il faut le client lourd, oui. Il faut le client complet. Un bon point. Serge, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, juste s'il y a des commentaires pour ceux qui l'ont essayé, le mode ensemble ou le mode grande galerie. Est-ce qu'il y a des commentaires, des choses qui ont moins bien fonctionné, des choses qui ont bien fonctionné, si vous voulez partager? Ou même sur les réunions Teams, parce que vous en avez sûrement fait, tout le monde. Est-ce qu'il y a eu des petits problèmes, des choses que vous avez vues et des solutions? Oui, Raphaël? Alors, déjà, une question et un témoignage. La question, c'est, est-ce qu'à votre connaissance, ces nouvelles fonctionnalités sont aussi dans la version client lourd Macintosh? OK, merci. Je n'ai pas de Mac, je n'ai pas de Mac, fait que j'ose imaginer que oui. Moi non plus, mais j'ai 20 à 30 % de mes utilisateurs qui ont des Mac, donc je ne veux pas annoncer des trucs si éventuellement ça ne marche pas sur Mac. Au moins, je fais la différence. Et un témoignage, depuis la Covid, on est bien sûr utilisateurs massifs de Teams, qu'on était déjà avant, puisqu'on est internationaux. Mais on a quand même eu un méga plantage en avril, je crois. On avait une réunion de ministres de 20 pays différents. C'était le jour qu'il ne fallait pas louper. Et Teams s'est royalement planté. Je ne sais pas si ça arrive souvent. Moi, je ne peux en témoigner que d'une fois en six mois. Mais c'est vraiment mal tombé. C'est tombé un moment politique le pire. Et donc, les utilisateurs ont continué quand même la session. Alors, pardon, c'était un Teams live event. Ce n'était pas un Teams, c'était un Teams live event. On s'est dit tant pis, on continue parce que la table ronde des ministres, ils étaient bien en ligne. Mais aucune personne n'a pu se connecter. Et on a dit tant pis, comme c'est enregistré, on fera du différer. Manque de pôle enregistrement n'a jamais marché non plus. J'en ai entendu des vertes et des pas mûrs. Et c'est compliqué d'expliquer que c'est la faute de Microsoft. Personne n'y croit. C'est il y a combien de temps, ça, Raphaël? Avril, mai, un truc. Je peux te trouver la date. On a été vraiment, mais c'était le seul jour où il ne fallait pas tomber en panne. Parce qu'en avril, on a fait une conférence et il y avait eu un petit problème avec les live events. Mais tout ça, maintenant, c'est derrière. C'est du passé. J'ai pas vu d'autres problèmes avec les live events depuis. Bon, mais de toute façon, c'est un service. Donc, on reste toujours suspendu au fait que Microsoft doit garantir que le système fonctionne. Puis, on est tous conscients qu'il y a aussi le réseau. Il y a aussi tout un tas de choses. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer. Je prends la main, Serge? C'est bon pour toi? Oui, vas-y. Je te laisse à ton horaire que tu avais plénifié maintenant. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas intervenir. Exactement. Non, non. On va faire ça bon enfant, là. Moi, je voulais juste vous montrer quelques petites choses. Donc, ce qui s'est passé depuis déjà un mois maintenant, c'est qu'on a eu un événement qui a été relayé, qui a été lancé par Joel Olson. Et Joel, lui, il a un projet qui était de lancer un tenant, un environnement Microsoft qui soit fait pour la communauté. Vous avez probablement déjà entendu parler du projet Friends and Family pour Teams. C'est un peu dans le cadre de ce truc-là. Et la session qu'on organise ce soir, finalement, est organisée dans le nouveau tenant. C'est-à-dire qu'on a un Teams. On a une équipe complète à notre disposition dans cet environnement communautaire. L'avantage, c'est que vous pouvez regarder les autres équipes, aller voir dans les autres communautés. Et en même temps, profiter du fait qu'on a notre propre environnement dans notre communauté à nous. Donc, je vais juste essayer ici. Ça devrait marcher. Hop. Donc, si je viens ici, vous voyez que c'est pour l'instant relativement calme. Mais il y a plusieurs équipes qui se sont montées. Vous avez une équipe globale. Vous avez un village complet avec une communauté française, communauté sur différents sujets. Et vous avez une équipe, GAM365, qui est montée ici, à laquelle vous pouvez demander à adhérer. Et vous retrouverez ici les enregistrements, les documents de toutes nos sessions. Ça va être bien pratique depuis le temps qu'on attendait ça. Enfin, un environnement disponible et offert par Microsoft. Donc, ça, pour pouvoir vous connecter à cela, je vous demanderai de passer par M365VC.com, qui est ce site-là. Et si vous allez sur le « About » ici, vous allez avoir toutes les informations sur le pourquoi de cette communauté. Et à la fin, vous retrouverez un lien qui vous emmènera vers un « Forms » qui vous permettra de créer un nouveau compte. Je sais, c'est encore un nouveau compte. Et j'espère que très bientôt, on va avoir des bonnes nouvelles par rapport aux connexions multiples. Mais malheureusement, on est obligé de passer par là. Il y a une question. Non, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Merci, Serge. Donc, pour le lancement de cette communauté, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais on a eu la chance, Serge et moi, d'animer une partie virtuelle. Donc, sous l'impulsion de Serge, finalement, on a organisé cet événement-là, qui était assez sympa. On s'est retrouvé finalement à quatre avec deux Français à discuter. Et c'était vraiment très agréable. Mais surtout, n'hésitez pas. Si jamais vous avez envie d'organiser ce genre de choses, poussez-nous un petit message. Et puis, pourquoi pas organiser ça une fois tous les trois mois ? Ça peut être un apéritif virtuel. On peut parler de n'importe quoi. Ça fait vraiment du bien. Donc, pensez-y. Cette communauté est quand même assez intéressante. Maintenant, un autre événement très important pour moi. Quand il s'agit de gérer son environnement Microsoft 365, c'est l'arrivée dans l'Admin Center ici et le Message Center d'une fonctionnalité qui est le Planner Sizing. Ça, là, ça va vous sauver la vie. Parce que toutes les entrées que vous voyez ici, qui sont extrêmement nombreuses, qui sont tous les changements qui sont annoncés, avec certains qui sont donc importants ou pas, selon la catégorie, vous allez pouvoir utiliser ici une fonctionnalité qui va vous permettre de synchroniser la totalité des tâches ou celles que vous aurez choisies, avec un tableau de bord Planner. Donc, vous aurez directement synchronisé ici, grâce à Power Automate, les tâches qui viendront directement de Microsoft 365 Message Center. Et vous pourrez ici, avec votre équipe, gérer un Kanban pour savoir qui va gérer cette tâche-là, qui va travailler dessus, est-ce que ça nécessite une analyse, est-ce que ça nécessite une mise en production, une MEP, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir réellement organiser la façon dont vous allez gérer le Message Center. Et ça, c'était quelque chose qui manquait cruellement dans l'environnement, pour pouvoir gérer convenablement le change management sur tout ce qui était annoncé dans le Message Center. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? Donc, c'est vraiment relativement simple. Vous avez juste à lancer ici le Planner Sizing. C'est vraiment une application qui va vous guider, qui va vous demander de faire une sélection parmi les applications ou les services que vous souhaitez voir. Bon, là, évidemment, au moment où je le montre, ça ne marche pas. Mais ça marche vraiment très, très bien. Et ça vous permet de mettre en place, justement, toute la synchronisation grâce à un flow. Rien à faire au niveau du flow. Il va se monter tout seul pour vous. Et ça va vous montrer à quel point cette automatisation, maintenant que les services sont disponibles, est rendue vraiment très agréable depuis l'administration. Et là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui manquait au niveau de la gouvernance. Pas cool, ça ? C'est vraiment cool. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. On avait entendu parler, mais là, finalement, ça arrive. Puis, comme tu dis, au niveau de la gouvernance, pour toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, c'est important de les gérer, c'est important de les planifier. Et ça, bien, ça va aider à mieux gérer parce qu'on va pouvoir assigner les tâches, faire le suivi des tâches et voir ce qui est fait et ce qui reste à faire. Personnellement, j'ai commencé à l'utiliser dans notre équipe. La seule chose que je regrette, c'est que Microsoft nous met tous les messages dans un seul tableau. Ils auraient pu un peu plus faciliter la tâche en regroupant par produit, par exemple, et en laissant certains, par exemple, comme dans une case non attribuée, on va dire. Parce que là, après, tu as une colonne qui est toute remplie. Il faut bien que quelqu'un passe pour les trier, en fait, et passer chaque chose dans le bon produit, en fait. C'est un bon feedback à leur remontée. Ça peut être une proposition d'amélioration. Oui, parce qu'honnêtement, là, nous, par exemple, on est dans une configuration où on a plusieurs équipes. Chaque équipe, elle est quand même responsable de son produit. Donc, quand il y a quelque chose qui nécessite une mise à jour de documentation, etc., si, par exemple, il y a eu cette classification à l'avance, chacun aura une colonne sur laquelle il va se concentrer et puis faire analyser les choses. Mais là, il faut vraiment quelqu'un qui va prendre toutes les choses et les trier d'abord et les placer, dire ça, ça, c'est team, ça, c'est stream, etc. Mais sinon, honnêtement, c'est un grand truc, vraiment. On a sorti de suite direct à l'arrivée, vraiment. Donc, excellent point. Mais effectivement, ça peut être une suggestion assez intéressante à remonter. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est de pouvoir l'organiser en bucket. Donc, éventuellement, on peut commencer à utiliser des buckets différents selon les gammes de produits. Bon, il y a peut-être… Mais effectivement, ce n'est peut-être pas parfait pour ça. Si jamais ça vous intéresse, ce sujet-là, moi, je viens de livrer un white paper sur la gouvernance, justement, autour du Message Center. Si jamais ça vous intéresse comme sujet, on pourrait en reparler le mois prochain ou le mois suivant, si jamais. Et puis, si jamais vous avez une proposition de session là-dessus, on serait super content de vous entendre, même si c'est 20 minutes, un quart d'heure, pour nous montrer ce que vous avez fait. Ça nous ferait vraiment grand plaisir. Merci. Dans les nouveautés dont je voulais parler, vous l'avez probablement aussi vu un peu partout, c'est l'arrivée de Lists. Donc, Microsoft Lists, ce n'est pas de la magie. On s'entend que c'est présenté avec beaucoup d'efforts marketing, à l'habitude de Microsoft. On s'entend que c'est juste les Lists SharePoint qui sont finalement surfacées comme une application. Jusqu'à maintenant, les Lists étaient seulement disponibles sous forme d'applications web. Et depuis peu, c'est-à-dire depuis seulement hier ou avant-hier, ces Lists sont aussi également arrivées directement dans Teams. Il suffit tout simplement d'aller chercher votre application Lists. Donc, je vais juste aller chercher ici. Je vais juste rester en mode web parce que je suis connecté sur un autre tenet là aussi. Ben, Nico, je peux le montrer sur le mien là, si tu veux. Ça marche, ça marche. Donc, l'application Lists ici, il suffit tout simplement ensuite de l'appliquer à une équipe. Donc, vous allez venir ajouter un onglet à une équipe existante. Une fois que cet onglet est ajouté, il va vous donner la possibilité après de soit vous connecter à une liste déjà existante ou alors d'en créer une. Alors, c'est là où c'est quand même intéressant de voir comment ça fonctionne parce qu'on s'entend que pour qu'une liste SharePoint fonctionne, ça prend un site SharePoint. Donc, ça veut dire que si jamais vous créez une liste à partir de votre environnement personnel, il va utiliser le SharePoint, le site SharePoint qui est utilisé en arrière de votre OneDrive et avec les problématiques de partage qui peut s'en suivre après. Donc, attention à ça quand vous créez une liste, à bien vérifier l'endroit où vous allez créer cette liste là. Ça impose à mettre en place là encore un peu de peut-être de formation, d'explication à vos utilisateurs pour qu'ils ne soient pas perdus à l'intérieur de ça. Donc, quand vous lancez ici tout simplement la création d'un nouveau, d'une nouvelle table, donc là, je vais créer un nouvel onglet dans une équipe qui existe déjà. Voilà. Donc, l'onglet vient s'ajouter. Tout simplement, ça va prendre quelques minutes. J'ai juste à sauver ici. L'onglet est maintenant disponible. Et directement depuis l'onglet, vous allez voir que j'ai une interface qui me permet de soit créer une nouvelle liste, soit de l'attacher à une liste existante. Et quand je crée une nouvelle liste, je retrouve directement les templates qui existent sur les listes. Donc, je peux créer une liste vierge, comme on pouvait déjà le faire dans SharePoint depuis à peu près SharePoint 2007, à peu près. Donc, c'est bien de retrouver des bonnes habitudes. On a enfin retrouvé la fonctionnalité d'importer des données ou d'une liste depuis Excel. Enfin, donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Ça permet à la fonctionnalité de revenir. Et depuis, une liste existante, pourquoi pas, c'est-à-dire d'utiliser un template avec une liste qui aurait déjà été créée auparavant. Et puis, bien en dessous, des templates qui sont proposés, qui sont vraiment des exemples avec un peu de mise en forme sur la colonne. Ce qui est intéressant avec ces listes, je vais juste basculer sur une que j'ai déjà créée auparavant, qui s'appelle Incident ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans l'intégration de SharePoint, l'équipe Teams commence à aller plus loin avec l'application. Vous vous souvenez qu'on a encore toujours le même problème, c'est qu'en ce qui concerne les documents, par exemple dans Teams, on a encore la problématique de ne pas avoir les métadonnées qui sont intégrées. Donc, ça veut dire que si vous voulez insérer ou ajouter des métadonnées à un document, aujourd'hui, vous êtes obligés de basculer dans SharePoint. Puis ça, expliquer à un utilisateur qui va aller dans Teams, mettre ses documents et que pour mettre des métadonnées, il faut qu'il aille dans SharePoint, bon courage. Moi, chez mes clients, là, c'était un bordel sans nom. Donc là, on voit qu'il commence à avancer avec cette gestion des métadonnées. Parce que justement, quand on commence à, par exemple, éditer ici un item qui existe déjà, on voit que ces métadonnées, maintenant, sont surfacées au travers d'un panel. C'est comme un panneau qui apparaît à droite, mais qui vient directement s'intégrer à l'intérieur de Teams. Et l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir vraiment pouvoir éditer. Pardon. Ce que je veux, c'est éditer. Voilà. Donc, je vais pouvoir vraiment avoir accès à l'ensemble de mes métadonnées. C'est encore un peu buggy. Par moment, on a encore des petits effets de bord qui arrivent. Je ne sais pas si c'est lié au fait que je teste ça depuis une version web. C'est possible. Mais par exemple, quand il y a certains champs qui sont obligatoires et que vous cliquez sur Save, il va vous mettre un message d'erreur en disant que ce champ est obligatoire. Mais il va aussi vous rajouter des champs en plus. Il va rajouter des champs comme ça sur l'affichage sans savoir vraiment d'où ils viennent. Bon, ce n'est pas encore totalement sec, mais ça s'en vient. Oui, Serge ? Benoît, il a la main levée. Benoît ? Est-ce que c'est prévu qu'il y ait une application centrale pour les listes ? Ah, ça… Je pense qu'il va falloir attendre fin septembre avec un événement qui s'appelle Ignite. Je sais qu'ils ont annoncé que listes seraient sorties par petits bouts. Donc, ils l'ont fait dans SharePoint, ils l'ont fait dans Teams. L'application mobile va venir plus tard. C'est annoncé que ça sortirait par étapes, mais je n'ai pas rien vu sur l'application centrale dans Teams. Pour l'instant, on ne peut pas trop en dire parce que ça reste NDA. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans la logique, en tous les cas, de l'utilisation de Teams, de plus en plus, effectivement, on a des applications centrales comme Power BI, Planner, toutes ces affaires, toutes ces applications centrales dans Teams qui permettent d'avoir, de rassembler les listes ou en tous les cas, un accès simplifié à la totalité des listes qui pourraient être disponibles selon votre profil, comme on l'a ici en mode web, par exemple. Ben, Nico, je peux partager. Moi, je l'ai dans mon, je t'en prie, j'ai quelque chose dans mon tenant que je viens partager ici, allez. Alors, quand on est dans le lanceur d'application, ben, on a les listes qui sont ici et on peut voir les listes récentes, all recent list, on peut créer des nouvelles listes à partir d'ici. Oui, ça, c'est le mode web. Ça, c'est le mode web. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'application dans Teams, mais on va voir. On ne peut pas répondre, mais la logique veut qu'on aille vers ça. Et même la présence de listes dans Microsoft 365, ce n'est pas rendu partout encore. Moi, je l'ai sur mon autonome de développement, mais il n'est pas rendu partout, malgré que les annonces portent la conclusion, parce qu'il y a beaucoup d'annonces de general availability, puis c'est rendu partout, mais ce n'est pas tout à fait vrai encore. C'est vrai. Moi, je l'ai eu la semaine passée sur un tenant, puis cette semaine sur un autre tenant. Ils sont, en fait, l'engagement, c'est que ça doit normalement être livré à fin octobre. Donc, il va falloir être un petit peu patient là-dessus. Mais juste pour partager aussi mon expérience, c'est que moi, il y a à peu près trois semaines, disons, quand j'accédais à l'application liste via l'URL, je prends l'URL et j'essaie de le faire sur mon tenant de production là, et il me disait que comme quelque chose, il tourne en fait sans afficher rien, quand je me dis qu'elle n'est pas encore là. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai vu le lien, il marche, j'ai tout ça dans le tenant de prendre, mais il n'y a pas une tuile, il n'y a pas la tuile en haut là. Alors que dans mon tenant de dev, je vois bien la tuile. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir… Vas-y, excuse-moi. Oui, bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en FIS 365, on a… Microsoft a plusieurs tenants, plusieurs, en fait, environnements, en FIS 365, et le déploiement se fait en phase. Ça fait que c'est normal, c'est normal que ça ne soit pas encore, que ça apparaisse dans certains et que c'est un peu plus long pour d'autres, mais éventuellement, ça devrait arriver partout pareil. Oui, Francis? Oui, donc en fait, je me demandais, Nicolas, tu as eu besoin d'aller dans les apps puis ajouter l'apps de liste pour être capable d'ajouter l'onglet, puis je trouvais ça étrange parce qu'il n'aurait pas été possible de juste cliquer sur le plus sur n'importe quel canal Teams pour être capable d'ajouter l'ISSS. Oui, c'est disponible aussi. Oui, oui. C'est juste une question d'habitude. Ah, OK, OK. C'est la première fois que je le voyais faire ça comme ça, puis en fait, pendant que tu le faisais, je l'ai fait sur un de mes environnements puis j'ai réalisé qu'avec le plus, ça marchait aussi, ce qui était rassurant, puis c'est la première fois que je le voyais faire marcher comme ça. Puis finalement, au niveau calendrier moderne, donc c'est quelque chose qui manque depuis longtemps, d'avoir une espèce d'affichage de calendrier moderne. Je pense que c'est dans le pipeline, mais ça devrait arriver quelque chose comme septembre ou octobre. Je pense que ça va être une belle addition d'être capable d'avoir un affichage sous format calendrier comme c'était possible dans le classique avant. Très sincèrement, je pense que le fait de pouvoir avoir une intégration des listes réelles, il commence, on s'entend que c'est juste le début de l'intégration, mais je pense que ça va amener pas mal de nouveautés, pas mal de choses intéressantes là-dessus. Parce qu'il suffit tout simplement, je vais vous prendre un exemple ici, je vais juste ouvrir une liste. Si vous allez dans les settings de votre liste, vous n'allez pas être dépaysé, vous allez voir. Si vous faites les list settings, c'est vraiment le SharePoint site que vous allez avoir en arrière. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sur du surfacing finalement. Donc, c'est normal. On est en train de moderniser le service qui était toujours en back-end et qui n'avait pas changé depuis 2007. Et ils sont vraiment dans cette phase de modernisation, mais c'est plutôt un bon signal de voir ça bouger. Le prochain step pour moi, ça va être de voir, OK, dans ces listes-là, comment est-ce qu'on va gérer les content types ? À quoi ça va ressembler ? C'est quoi la nouvelle approche autour des content types ? Est-ce qu'on se rapproche du Common Data Service avec les entités ? Est-ce que ça va être intéressant de voir ça dans les prochains mois, voire années ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les content types, c'est quand même une force chez SharePoint. On va voir comment ça va se passer. C'est bon ? Donc, ça, c'est ça que je voulais vous montrer par rapport aux listes. C'est intéressant. Là encore, comme le disait Serge tout à l'heure, éduquez vos utilisateurs, comme il le disait par rapport à Teams. C'est vrai que ça change très vite. Alors, je voulais juste faire du pouce sur quelque chose que moi, j'utilise maintenant vraiment beaucoup, qui est Stream. Je ne sais pas si vous avez commencé à mettre le nez dedans. Je suis en train de travailler sur des papiers sur l'utilisation du vlog, la technique du vlog en entreprise. Donc, vous savez que le vlog, c'est de plus en plus démocratisé autour de YouTube, avec ces gens qui se baladent un peu partout dans le monde, qui font du vlog. Au début, le vlog, on était sur vraiment du blog. Donc, c'était vraiment assez sommaire. Les gens prenaient juste un appareil photo, puis c'était un peu tout croche. Là, ils prenaient la caméra. On commence à voir arriver des choses de plus en plus montées, préparées, etc. Et ce qui est intéressant quand vous êtes dans Stream, c'est que vous avez une partie ici créée qui permet d'aller faire du record screen. Donc, vous pouvez, depuis Stream, sans avoir de studio en plus, vous pouvez très bien utiliser le record screen pour créer des capsules d'informations très simples qui vont vraiment être très simples à enregistrer. C'est très facile à faire, surtout que maintenant, avec Teams et puis la COVID, tout le monde est équipé avec un micro et un casque. Donc, on peut produire ce genre de contenu un peu plus facilement. Et vous allez pouvoir laisser certains utilisateurs commencer à produire leur propre contenu sur des choses qu'ils ont trouvées, des choses intéressantes, etc. Donc, sa première fonctionnalité qui est super intéressante, c'est le record screen. Ensuite, lorsque vous êtes sur une vidéo que vous avez enregistrée, sachez que Stream permet de faire du streaming directement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir raccourcir votre vidéo, supprimer le début, supprimer la fin, retoucher un peu votre vidéo sans même télécharger un applicatif. Vous allez pouvoir le faire directement en ligne depuis l'interface de Stream. Donc, ça fait partie des quelques nouveautés qui sont disponibles dans Stream, qui vont encore changer. Soyez tranquilles, Stream, vous allez encore voir des nouveautés arriver cette année. Puis, le service va encore beaucoup changer en termes d'intégration. Mais je trouve qu'on va plutôt dans le bon sens. Est-ce que vous avez une remarque par rapport à ça ou une expérience sur Stream? Peut-être un autre petit point, Nico. Peut-être que les gens ne sont pas au courant, mais aussi dans les vidéos, on peut intégrer aussi, quand c'est un vidéo de formation, on peut intégrer un formulaire, facilement intégrer un formulaire, directement à l'intérieur du vidéo. Ça fait que quand tu viens de finir un sujet dans la vidéo, tu intègres le formulaire et les gens dans la vidéo, ils vont devoir répondre au formulaire, donc répondre au questionnaire pour valider qu'ils ont bien saisi les connaissances, qu'ils ont bien appris les connaissances. Et on peut le timestampé. Oui, qu'on peut rentrer la vidéo à 1 minute 28. On insère le formulaire à 1 minute 28 et à 1 minute 28, le formulaire se lance. La vidéo est en pause. Les gens doivent répondre au sondage ou au quiz. Puis par la suite, ils vont pouvoir continuer. Ça fait que ça, c'est une façon, c'est un petit point intéressant aussi. Juste avant de, parce que Raphaël avait la main, juste avant de basculer sur Raphaël, je vais juste vous montrer un truc que moi, j'utilise beaucoup aussi. Vous savez que je livre pas mal de formations. Et ce qui est toujours compliqué, ce n'est pas d'enregistrer. Enregistrer une formation, c'est super simple. Ce qui est compliqué, c'est le scripting. C'est d'avoir un script. Et ça, nous, en tous les cas, moi, je mets à disposition de mes clients une banque de scripting. Et pour faire ça, j'enregistre une première vidéo. Je vais l'enregistrer dans Stream. Je vais télécharger le Captions qui va être fait automatiquement ici. Donc, je vais avoir directement les langues. Vous allez télécharger un fichier qui s'appelle .vtt. Le fichier .vtt, il a tout le timestamp. Donc, ce n'est pas très propre. Mais vous avez une application qui est mise à disposition par Microsoft et qui permet de faire un file cleaner sur le VTT. Vous avez juste à uploader ici votre fichier. Je vais juste en prendre un, le dernier que j'ai fait. Voilà. L'ouvrir. Et vous allez voir ici, automatiquement, le transcript est nettoyé. Ce qui va vous permettre de livrer, en même temps que vous livrez vos capsules de vidéos, de formation, un script complet. Et là, ce qui est génial, c'est que si vous avez besoin de réenregistrer ça parce que l'écran change dans trois mois, au moins, vous avez le script. Vous savez où il faut couper. Vous savez ce qu'il faut changer. Et c'est beaucoup plus facile de garder votre banque de scripts pour pouvoir adapter plus facilement vos capsules. Rappelez-vous une capsule pour que ça soit efficace. Il faut que ça ne fasse pas plus de trois minutes. Et il y a des petites astuces après pour couper les silences, couper les… Bref, on pourra s'en parler plus longuement là. Mais je trouve que dans Stream, vous avez en tous les cas aujourd'hui des outils qui sont super intéressants pour ça. Raphaël ? Alors, tu l'as trouvé où, le VTT File Cleaner ? Tu as été un peu vite ? Alors, le VTT File Cleaner, le lien est disponible sur un docs.microsoft.com, sur un document. Il faut un peu le chercher. C'est pas dans l'interface comme ça facile. Non, non. En fait, moi, je cherchais parce que je travaille toujours sur mon projet d'Enterprise Brain qui était de l'analyse de réunion avec l'analyse de tâches. Et donc, c'est super intéressant de voir que grâce à ça, on peut extraire donc un VTT, automatiser le cleaning, et puis stocker ça dans un big data quelconque, un data lake, et commencer à faire du machine learning sur le contenu. Super intéressant. Alors, ma question, c'était, on est bien d'accord que Stream est toujours limité aux membres de mon tenant. Je ne peux pas l'ouvrir à l'extérieur d'une façon ou d'une autre. Stream, pour l'instant, ne dispose pas encore de guests. Donc, on n'a pas la possibilité d'aller publier des vidéos à l'extérieur pour l'instant. Hormis d'exporter le fichier et de le remettre dans une chaîne YouTube. Exact. Il devrait y avoir des bonnes nouvelles qui devraient arriver d'ici la fin de l'année là-dessus. Mais on peut exporter. Excuse-moi. Vas-y, Serge. Mais on peut exporter la vidéo, on peut télécharger la vidéo, puis ensuite l'uploader. C'est ce que disait Raphaël. Télécharger, puis l'enregistrer sur un YouTube. C'est juste le propriétaire de la vidéo qui peut le faire. Un lecteur ne peut pas. Donc, c'est juste le propriétaire qui l'uploader, qui peut aller le chercher. Puis, c'est dans le roadmap. C'est vraiment indiqué. Il n'y a pas de DNA là-dessus. C'est dans le roadmap de Stream de rendre disponible aux guests. Oui. Yes. Vous avez la possibilité, en tant qu'admin aussi, d'aller télécharger les vidéos si vous le souhaitez. Oui. Stéphane? Il me faut savoir, en ce moment, il faut que je résolve ce problème-là. Moi, j'ai des guests qu'il faut que je mette des vidéos en ligne. C'est quoi la meilleure stratégie si c'est des vidéos corporatifs? Est-ce que j'utilise Vimeo, YouTube? Qu'est-ce que le monde font? J'ai vu qu'il y a des gens qui mettent leur MP4 dans des listes SharePoint, dans des sites SharePoint. On est d'accord qu'utiliser une liste SharePoint qui est une surcouche à une base de données pour stocker du blob, ce n'est vraiment pas terrible. C'est ça. C'est pas assez efficace si j'ai plusieurs centaines d'utilisateurs. Aujourd'hui, la solution, c'est Vimeo ou YouTube. C'est Vimeo ou YouTube, OK. Puis Vimeo, à comment dire, ça fait à peu 100$ par mois. Tant qu'on n'aura pas de guest dans Stream, ce sera ça. OK. C'est comme YouTube ou Vimeo. C'est ça qu'on voit. Ou d'autres plateformes, mais moi, c'est ce que je vois chez mes clients. C'est ça que tu vois chez tes clients. Ou OneDrive, à la limite, si tu veux, mais là, il faut que tu donnes un lien vers le OneDrive. T'as pas du streaming. T'as pas du streaming. Ça fonctionne quand même parce que c'est un streaming qui est peut-être pas aussi efficace, mais ça fonctionne dans SharePoint ou dans OneDrive. Oui. Alors, fais pas ça avec une centaine de users. Non, c'est ça. C'est parce que le problème, c'est que ça peut piquer de temps en temps le nombre. Oui, oui. C'est pas tellement le choix. Je suis restreint à Vimeo qui... Oui. Mais dans ma compréhension, c'est que YouTube, tu peux avoir des vidéos privées qui vont pas sortir dans le search, mais que n'importe qui voit le lien. Donc, ça peut être une option sans être totalement privée d'être pas pire. Vimeo, pareil. Vimeo, il y a une solution entreprise que tu payes et que le client chez qui je suis actuellement, il publie ses vidéos sur Vimeo. Et on est en train de tout réintégrer dans Stream, mais il utilisait Vimeo Entreprise, oui. OK, mais il les réintègre parce qu'il n'y a pas d'affaires à avoir de guest, lui. Il n'y a pas de guest. En fait, il utilise Vimeo Entreprise pour deux choses. C'est vidéo interne de formation et c'est vidéo externe. OK, ça marche. C'est bon. Nous, on recommande plutôt YouTube, mais d'avoir une base de données des liens vers YouTube que tu mets dans ce que tu veux, une liste SharePoint, une base externe ou un intranet ou un extranet, je veux dire. ou même ton site web officiel si tu acceptes l'anonyme. Moustapha, tu avais une question ? Tu voulais intervenir ? Oui. En fait, j'avais juste une question, mais moi, je vous sors un peu peut-être des choses par rapport aux performances en termes de stream. S'il y a des retours d'expérience sur l'utilisation des CDN comme Hive ou... comment il s'appelle l'autre ? Il y a une deuxième. Il y en a deux, il y en a deux, en fait. Comment ? Box, un truc dans le style, non ? Non, il y a deux CDN qu'on peut associer à stream pour pouvoir optimiser les flux rentrant de stream. Je voulais juste savoir s'il y a un retour d'expérience par rapport à ça, quelle est la solution ? Peut-être, mais c'est correct, si ce n'est pas vraiment la rubrique qu'on est fait en parler, c'est correct. Non, c'est une bonne question, c'est qu'en arrière aujourd'hui, c'est vrai que stream ne repose pas sur un CDN. C'est-à-dire que techniquement, stream, justement, quand on regarde la compétition, Vimeo ou YouTube repose sur un CDN qui est construite de cette manière-là, la structure, mais stream, pour l'instant, pas encore. Mais c'est dans la roadmap. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle le service va probablement beaucoup changer d'ici la fin de l'année. OK. Parce qu'aujourd'hui, on a trois solutions réellement, mais il n'y en a que deux qui sont vraiment intéressantes. Nous, personnellement, on a fait l'analyse de Hive qui, lui, ça se base sur un peu la technologie WebRTC. Ça prend un navigateur moderne ou bien un agent à installer à peu près. Ça passe comme ça. Le fonctionnement, c'est pratiquement le même. Mais on ne sait pas exactement en termes de performance puisque, honnêtement, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, jamais mis en place. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Donc, c'est correct. Je pense qu'il faudra attendre encore un peu pour ça. une autre réaction. Je voulais juste faire une remarque. Tout à l'heure, on parlait de listes. C'était la dernière chose dans les nouveautés dont je voulais parler. Donc, on a une belle interface pour les listes. Vous savez déjà qu'on a finalement le pendant de listes qui existe pour les documents qui s'appelle en gros OneDrive. même si les document libraries ne sont pas réellement totalement intégrés avec OneDrive. Je serais curieux de voir ce qui va se passer d'ici la fin de l'année en termes d'intégration ici des libraries directement dans OneDrive et l'usage des librairies documentaires de SharePoint sans utiliser SharePoint, juste en utilisant une application qu'on pourrait, pourquoi pas, intégrer directement dans Teams également. Donc, je ne sais pas. On va voir. On va voir ce qui va se passer mais puisqu'on a la liste, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de docs demain finalement? On verra. Par rapport aux nouveautés, est-ce qu'il y avait d'autres choses, Serge, dont tu voulais parler? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Vas-y. Donc, dans ces cas-là, on va parler des événements. Je sais que Serge, tu pourras nous parler aussi du Microsoft 365 Dev, Developer. Bootcamp. 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 Oui. Tu veux commencer? Non, on va faire avec le Ignite. OK. Donc, l'activité la plus importante qui s'en vient, c'est Ignite. J'imagine que vous avez tous reçu une alerte vous disant que c'était disponible. Donc, ça va être deux jours complets, 48 heures complets. 48 heures ou même 72 heures. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tous les cas, il va y avoir vraiment du contenu Ignite qui va être disponible ici directement à distance. Donc, inscrivez-vous. Ça s'en vient bientôt. C'est 26. C'est le 26 septembre, c'est ça? Je ne sais même plus. 22 ou 24. D'accord. 22 ou 24. Donc, ça s'en vient vite. 22 ou 24, pardon. Donc, n'hésitez pas. Je t'ai un oeil sur My Ignite. Même si vous n'avez pas le temps de suivre toutes les sessions toute la journée, il y a quand même, je pense, pas mal de choses intéressantes à venir chercher. Si vous souhaitez participer, c'est assez marrant cette année. Vous avez même la possibilité de faire des soumissions de contenu avec juste une vidéo marrante, un truc qui vous est arrivé avec Teams. Bref, peut-être réinventer la façon dont on faisait les événements avant communautaires. Il y a des choses un peu intéressantes qui pourraient peut-être sortir de ça. Donc, on verra. Mais en tous les cas, c'est ça, le contenu Ignite pour l'instant n'est pas encore sorti. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire mais les agendas ne sont pas encore sortis. Les agendas devraient être disponibles normalement fin de semaine prochaine, courant de semaine prochaine probablement. On devrait commencer à avoir arrivé les premiers agendas. dans le Ignite aussi, on planifie un virtual party avec la communauté virtuelle. Donc, dans le virtual party, on va certainement échanger sur les nouveautés qui vont avoir été annoncées pendant la journée et encore plus. Vous allez en entendre parler, joignez-vous à nous, ça va être cool. Et puis, là encore, si vous sentez, si vous êtes intéressé par chroniquer, mettons, vous voulez chroniquer avec nous le keynote, ça pourrait être marrant. C'est un nouveau mot, ça, tu viens d'inventer un nouveau mot ? Chroniquer ? Chroniqueur, ça doit bien exister, non ? Faire une chronique du keynote. Mais si jamais ça vous intéresse, ça pourrait être super le fun de juste virtuellement discuter de ce qui s'annonce pendant le keynote, peut-être en discuter juste après, débriefer, ça peut être... Si jamais vous êtes intéressé par ça, nous on est super ouverts à toutes les idées là-dessus et ça nous ferait super plaisir. Petite pub personnelle, j'en profite au passage. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps un groupe dans Meetup, vous le connaissiez peut-être déjà, mais je fais une petite pub là-dessus. Microsoft Reactor, il y a plusieurs reactors qui existent dans le monde et il y en a un qui existe à Toronto. Donc, on a un groupe de Meetup qui existe et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des sessions techniques, quelquefois moins techniques, ça peut être plus business, super intéressant, c'est un énorme groupe. Donc, si jamais ça vous intéresse, l'avantage, c'est que tout est rendu online, donc plus besoin d'aller à Toronto maintenant pour voir les événements, vous pouvez directement y assister et j'aurai la chance d'animer une session jeudi si jamais ça vous intéresse de venir encore m'écouter avec mon superbe accent en anglais. j'anime une session sur qu'est-ce qu'on peut retenir du Covid, de ce qui s'est passé le 14 mars dernier. 14 mars dernier, il s'est passé quelque chose où on est tous passés en mode panique, il fallait trouver des solutions. Il s'est passé quelque chose sur le plan business qui a été quand même très intéressant, c'est que les gens ont dû penser en dehors de la boîte, ils ont dû vraiment inventer des nouvelles choses, penser différemment. et mon point en fait, c'est que peut-être qu'on peut retenir certaines leçons de ce qui s'est passé justement le 14 mars et comment est-ce qu'on peut peut-être imaginer, voilà c'est celle-là, donc solving problems, comment est-ce qu'on peut peut-être garder une méthode, une méthodologie sur la façon dont on a analysé certains problèmes et dont on a répondu à certains problèmes le 14 mars dernier. Donc si jamais ça vous tente, ça sera de 16h à 16h30, c'est court, c'est vraiment juste un talk et puis voilà, ça me fera plaisir d'en parler avec vous si jamais après ça vous intéresse. Donc on parlera de frugal, on parlera de rougade si jamais ces mots-là vous parlent et puis voilà. Donc Serge, Bootcamp? Oui, la date est presque officielle, ça va être autour du 19 novembre, ça va être annoncé très bientôt, il va y avoir le Office Developer Bootcamp, c'est notre quatrième année je pense, ou la cinquième année du Office 365 Developer Bootcamp. Donc si vous avez des gens dans vos entreprises, des amis ou si vous êtes intéressés par le développement, c'est une journée complète d'animation, de formation sur le développement avec la plateforme Microsoft 365, ça va être sur inscription seulement, on n'a pas encore décidé du nombre maximal, même si c'est en ligne, mais si on veut faire des ateliers techniques avec des labs pendant la journée, on va devoir limiter le nombre de participants, donc on ne s'est pas encore arrêté là-dessus, donc inscrivez-vous rapidement si vous vous êtes intéressés, ça va être, vous allez revoir ça sur le Meetup et sur le groupe Facebook du groupe d'usagers, on va publier cette information-là. Et j'en profite, justement, parce que je suis en train de livrer des formations sur les examens PL100, PL900 et les PL200 et PL400 qui s'en viennent, qui vont remplacer les anciens examens qui s'appelaient MB200 et PL400, pour tout ce qui est certification sur Power Platform et surtout la construction des apps, vous avez un nouveau set de formations ou de certifications qui s'en viennent, super intéressant parce que je pense que le développement Power Platform avec Power Apps qui est en train d'être intégré dans Teams comme vous avez probablement déjà vu des vidéos qui va probablement être très annoncée pendant Ignite, cette façon de gérer l'application Lifecycle Management directement dans Teams. Je sais que Sébastien se fera un plaisir de vous parler de tout ça pendant le Bootcamp. Si vous êtes intéressé par tous ces sujets-là qui vont être vraiment des sujets brûlants dans les prochains mois, tout le monde veut ça. Tout le monde veut créer des apps, que ce soit du Canvas, que ce soit même du Model Driven. Comment est-ce qu'on commence à développer dans du Model Driven ? À quoi ça ressemble ? Donc, n'hésitez surtout pas. Il y a du bon contenu qui est disponible. Quand vous allez sur les pages de certification de Microsoft, que ce soit la PL100 ou 900, on travaille actuellement sur du contenu ici qui est sur du Microsoft Learning avec des Learning Paths qui sont disponibles. C'est super bien fait. On essaye au maximum d'avoir des contenus qui soient relevant pour chacune des certifications. Ça va vous permettre de commencer à jouer avec Power Apps si vous êtes curieux. Ce n'est pas que du Power Apps. Il y a du Power Automate. Il y a du Power BI avec tout ce qui est DA100 pour tout ce qui est Data Analysis. Et vraiment, c'est comprendre l'idée en arrière du Common Data Service. Je vous en parle déjà depuis longtemps. Je ne disais pas pour rien tout à l'heure que je faisais le rapprochement entre les entités du Common Data Service et les Content Types. Je pense que ça va être intéressant quand même de savoir qu'est-ce que c'est et puis qu'est-ce que ça mange en hiver, quoi. Franchement, ça peut être intéressant d'avoir un aperçu là-dessus. Et si jamais, encore une fois, vous voulez avoir un peu plus de détails là-dessus, j'anime des sessions là-dessus. Donc, si jamais vous voulez du contenu, être capable de vous montrer à quoi ça ressemble dans un Power Apps, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de développement, ce n'est pas juste réduit à du canvas. Là, ça va beaucoup plus loin quand il s'agit de prendre du modèle Driven et ça s'intègre vraiment particulièrement bien avec les processus d'entreprise. Donc, ce qui était avant du Dynamics 365 commence à de plus en plus se démocratiser au travers de... Bon, on va le nommer là, le terme qui va probablement changer d'ici Ignite, c'est DataFlex. Vous avez tous entendu les déboires de Microsoft avec le terme de DataFlex. Il y a une version gratuite de Common Data Service qui sera disponible. Ce qui n'était pas le cas dans votre environnement défaut jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que quand vous aviez un environnement default dans votre Power Platform qui était associé à votre environnement Microsoft 365, vous pouviez juste faire du canvas et du Power Automate finalement à l'intérieur. Mais de plus en plus, on va pouvoir directement depuis le default avoir un Common Data Service gratuit, c'est-à-dire avec des entités qui seront déjà disponibles ici et qui permettront de pouvoir bâtir certaines applications Model Driven qui vont être directement intégrées. Donc, on voit qu'ici, j'ai par exemple un Database Version qui est déjà installé, qui est installé dans mon environnement en production qui est mon environnement default normalement. Et donc, bon, ça évolue beaucoup cette partie-là. Donc, jetez un œil là-dessus. Rappelez-vous que vous avez un environnement community qui est disponible. directement depuis la page powerapps.com, vous avez accès à un environnement community, une licence community qui permet d'avoir un environnement ici gratuit qui s'appelle Developer et dans lequel vous allez pouvoir, tant que vous ne partagez pas une application, vous pouvez faire ce que vous voulez en gros. Donc, c'est super intéressant si vous voulez commencer à travailler sur Common Data Service, commencer à jouer avec, même du Canvas si vous voulez commencer à jouer, à bâtir des applications vous-même. c'est vraiment super le fun. Grosse truc super intéressant et la raison pour laquelle je voulais en parler là, c'est que vous êtes tous curieux de ce qui se passe avec Project Cortex. Project Cortex, vous savez qu'on n'a pas grand-chose à part les entreprises qui sont dans la bêta, pour l'instant, bêta privée. On n'a pas encore énormément d'informations là-dessus. Juste pour information, si vous êtes un peu curieux et que vous aimez AI Builder, donc la partie AI Builder qui se trouve dans Power Platform, si vous avez dans votre environnement Power Platform ici, que vous allez cliquer sur Ressources et que vous cliquez sur Dynamics 365 Apps, vous allez voir un truc qui s'appelle AI Builder for Project Cortex. C'est une application modèle-driven qui vient s'installer à l'intérieur d'un de vos environnements. La seule chose que vous avez à faire, c'est faire Install. Il va vous demander dans quel environnement vous voulez le déployer. Vous pouvez le déployer dans votre environnement de test si vous voulez au développeur. et commencer à jouer avec AI Builder for Project Cortex. Ce que fait cette application, c'est qu'elle va se connecter directement sur le graph et commencer à explorer certaines de vos données qui sont remontées par le graph en arrière de votre environnement Microsoft 365. super intéressant. Si vous avez un peu de temps, si vous avez un peu d'énergie à mettre là-dedans, vraiment très intéressant à voir. Donc, c'était pas mal tout pour les nouveautés. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Serge? Non, je pense qu'on a pas mal couvert. Est-ce qu'il y en a dans les participants qui ont vu des nouveautés, qui ont des nouveautés, annoncées, des choses qui ont fait avec les nouvelles? Il y a quelques personnes avec les mains levées, donc Francis en premier, ensuite Moustapha. Oui, je voulais savoir par rapport à Power Apps et Power Platform en général, est-ce qu'on a une idée de la proportion des organisations qui prennent des licences supplémentaires sur la Power Platform par rapport à plus un niveau de base comme un 3 ou peut-être un 5? Parce que j'ai l'impression que les coûts de licence supplémentaires doivent être un gros frein à l'adoption de la chose. Ou peut-être ton commentaire a dit qu'il commence à avoir du Common Data Service qui va rentrer dans le plan de base. Oui, absolument. C'est la raison pour laquelle on avait un data flex gratuit qui devait arriver. Oui, il est clair que le licensing, ça représente aujourd'hui un frein. C'est que la plupart des entreprises qui ont vraiment des projets et qui sont rentrées dans le mode vraiment développement par rapport à Power Apps, c'est ceux qui avaient un intérêt avec Model Driven aujourd'hui, donc qui utilisaient Dynamics 365. Donc, la plupart, moi, des clients sur lesquels j'ai eu à travailler sur du Canvas et qui avaient des licences, c'était des licences qui venaient par la licence de Dynamics 365. OK. Benoît? Moustapha, tu avais une question ou c'est la main levée de plus tôt? Je ne suis pas dans mon micro. Je pense que c'était la main levée de tout à l'heure, mais je profite quand même rapidement là parce que je suis arrivé en retard. Est-ce que vous avez fait mention de… parce que j'ai vu un message passé sur le merger d'école dans Teams, une fonctionnalité qui arrive pour fusionner des appels, deux appels. Est-ce que vous avez touché un mot? Je ne sais pas. Vous avez touché un mot là-dessus ou pas? Non, on n'en a pas parlé. C'est Serge, le spécialiste de Teams. À toi de jouer, Serge. Je ne l'ai pas utilisé encore. Est-ce que c'est plus par rapport à la téléphonie ou est-ce que c'est valable également pour tout ce qui est VOIP? Non, c'est ça. C'est même pour… En fait, ce que j'ai vu, c'est quand on a un appel point à point, on peut le fusionner avec un autre appel point à point ou bien un appel de groupe. OK, donc c'est plus… Au lieu de quitter l'appel et d'aller rejoindre l'autre appel, on va dire, donc ça va se faire juste marger. Mais c'est correct. Je n'ai pas vu de date non plus. En fait, mon impression, c'est que c'est déjà mis en place quand j'ai lu le message, mais je n'ai pas à aller vérifier personnellement. Benoît, est-ce que tu avais… Tu as la main levée? Je revenais avec mon point de tantôt des tâches d'Antine. Est-ce que tu m'as parlé? Ah non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. C'est ma question parce que c'est un peu le phénomène de Learning Pathways qui a fait un an qu'ils parlent de ce produit-là et qu'on ne l'a toujours pas. On a des messages dans Teams qu'ils l'auraient bientôt. Le message est disparu et je ne l'ai toujours pas. Je suis juste curieux de savoir si certaines personnes l'ont eu ou personne. je ne l'ai pas vu encore. Ça fait deux ans qu'on n'en entend parler pas. C'est une arlésienne, oui. Mais pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire par rapport aux tâches, il y a plein de messages un peu confusants en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a plein d'opportunités qui ont été lancées finalement sur la gestion des tâches. On a un planner qui est quand même le fameux projet Highlander à la base. Bon. On a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent en fait. Il y a des tâches qui sont gérées y compris dans les nouvelles listes parce que quand tu crées un modèle de liste ici, il y en a une qui permet même de gérer le planning. Donc, c'est un peu mêlant le message. Il y a Project for the Web aussi qui est super intéressant mais qui est un autre produit qui n'utilise pas la même stockage. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne sais pas trop comment, comme à l'habitude. Pardon. Juste pour dire personnellement, moi, j'ai compris que tâches, ça reste toujours personnel. Ça veut dire quand on a des tâches personnelles et que planner, c'est pour les tâches de groupe mais qu'elles vont se présenter un peu comme dans une interface un peu tout mergée. Ça veut dire voir un peu mes tâches qui sont personnelles que je peux quand même partager avec une autre personne bien spécifique ou plusieurs personnes mais planner, ça reste quand même le gestionnaire de tâches pour le groupe on va dire. C'est ce que j'ai compris en tous les cas. Après, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va s'en venir avec la nouvelle interface et comment ils vont merger de tout. Il y a déjà des vidéos qui ont sorti de la part de Microsoft pour faire une introduction sur les nouvelles tâches qui s'en viennent. On pourrait peut-être le poster dans le meet-up, Nico, le lien vers les vidéos des nouvelles tâches. Il y a déjà des choses qui ont sorti. Ça s'en vient. Je pense que l'Ignite s'en vient aussi. Si ce n'est pas sorti après l'Ignite, il va falloir attendre notre cadeau de Noël. Effectivement, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. C'est une bonne question. On va regarder ce qui va se passer. Parce que j'avais le message dans mon team qui disait bientôt que ce sera disponible et là, il est disparu depuis une semaine. Oui, ils nous font des trucs comme ça des fois. Juste, vite fait, je ne sais pas si vous aviez l'occasion de le voir, mais la nouvelle intégration Power BI. Juste vous dire que l'intégration Power BI dans Teams, c'est quelque chose qui est en train de beaucoup avancer aussi. Tu parlais tout à l'heure, Benoît, tu posais la question sur les applications centrales pour les listes. il y a des choses qui s'en viennent aussi sur une application centralisée par rapport à Power BI, c'est-à-dire un accès directement depuis Teams aux datasets qui seraient disponibles. Donc, mettre à disposition des datasets au travers des labels, au travers des unified labels. Donc, maintenant, on sait que les labels s'appliquent aussi sur les datasets de Power BI. Donc, on peut facilement dire, ces datasets-là vont être à disposition, par exemple, de tous mes collaborateurs et ils pourraient les utiliser et créer eux-mêmes leurs propres rapports et voire même leurs propres tableaux de bord. Donc, c'est la logique de ce qui s'en vient dans Power BI dans les prochaines semaines aussi. Ça bouge vite, Power BI. Ça bouge très, très vite. C'est un produit qui a énormément de traction, qui a énormément d'argent, donc ça bouge vite. C'est bon ? Cool. Donc, on passe au prochain sujet. Alors, dans le prochain sujet, j'ai eu l'occasion d'animer une session en Europe sur les canaux privés puisque je proposais, c'était que si vous savez, ça vous intéresse, juste parcourir un peu les slides, juste pour lancer la conversation parce qu'on s'entend que les canaux privés, bon, c'est un peu comme croiser les effluves dans Gas Buster, c'est croiser les effluves, c'est mal. Donc, les private channels, là, tout le monde s'entend à dire, en gros, c'est mal, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Donc, l'idée, c'était de revenir un petit peu sur c'est quoi les private channels, c'est quoi les conséquences, les avantages et les inconvénients et puis juste finir par quelques recommandations parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de one size fit all, il faut être capable de s'adapter par rapport à vos besoins. Donc, les canaux privés, vous avez tous déjà expérimenté les canaux privés, c'est la possibilité justement de pouvoir définir un canal privé, mais on sait tous ce qui se passe en arrière, c'est qu'on crée directement une collection SharePoint qui va être une collection SharePoint, mais qui ne va pas être une collection avec le même template que les templates habituels des équipes Teams. Donc, c'est ça qui est un peu déroutant. Et en fait, ça fait déjà un an, un an et demi que l'idée me trotte dans la tête là, c'est que pourquoi est-ce que les private channels ne deviendraient pas la norme finalement ? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on crée un canal, ça ne créerait pas une nouvelle collection ? Donc, là, c'est sûr que ce n'est pas le mode dans lequel ils sont partis et pour une simple bonne raison, c'est qu'en arrière d'une équipe Teams, il y a plusieurs choses dont on a besoin pour faire fonctionner Teams. Donc, la gestion aujourd'hui des private channels, c'est que les membres et les invités peuvent être ajoutés à une équipe privée, il n'y a pas de limite. Mets ta vidéo peut-être. Pardon ? Tu disais Serge ? Oui, ça coupe beaucoup, je ne sais pas si c'est juste de mon côté ou si c'est tout le monde, mais j'entendais ta voix coupée. C'est pas bon pour moi. Moi, c'est bon. C'est chez nous. C'est chez toi. Moi, c'est bon. Donc, les membres et les invités peuvent être membres d'une équipe privée, il n'y a pas de limite là-dessus. Donc, juste à voir qu'on ne peut avoir que 30 canaux privés maximum par équipe aujourd'hui, qui vient en plus des 200 équipes, enfin, des 200, pardon, canaux publics que vous pouvez ajouter à un Teams. Donc, en gros, quand on ajoute les canaux privés et publics, ça nous fait un 230 canaux qu'on peut avoir dans une équipe Teams au jour d'aujourd'hui. Dans un canal privé, on peut avoir donc 250 membres au maximum. Il a ses propres settings, c'est ça qui est un peu déroutant, c'est que par rapport à un canal standard, vous avez déjà vu qu'on va pouvoir aller à l'intérieur, par exemple, définir, est-ce que je peux citer mon canal privé ? Est-ce que les membres peuvent faire une référence et citer le arrow base, le nom du canal, etc., etc. Donc, il va y avoir ses propres settings par rapport à ça. La logique des équipes privées, moi, je sais que chez mes clients, c'est le plus difficile à expliquer, c'est qu'il faut que les membres et les propriétaires d'un canal privé soient au moins membres de l'équipe principale pour pouvoir y être ajoutés. puis ça, ça a mis du temps à être expliqué au client. Donc, pour pouvoir être ajouté dans l'équipe privée, pardon, dans un canal privé, je vais y arriver, dans un canal privé qui se trouve dans une équipe, il faut d'abord que le membre fasse partie de l'équipe globale. On est d'accord. Si jamais je veux utiliser un template et recréer une équipe à partir d'un modèle déjà existant ou d'une équipe déjà existante, les canaux privés ne seront pas utilisés, ne seront pas copiés lors de la création d'une nouvelle équipe. Donc, si vous utilisez créer une nouvelle équipe à partir d'une équipe déjà existante, d'un modèle déjà existant, les canaux privés ne pourront pas être importés lors de cette opération. Donc, on voit que, bon, il y a quelques contraintes par rapport à ça. Parmi les avantages qu'on va avoir, c'est que, c'est sûr, plutôt que de multiplier le nombre d'équipes et de se retrouver avec énormément d'équipes sur le côté à gauche pour les utilisateurs, ça permet d'avoir une séparation des contenus directement depuis une équipe. On est tous d'accord avec ça. Ça, c'est quand même un gros avantage parce qu'on se retrouve tous avec, en moyenne, moi, j'essaie de garder ça simple, mais entre 5 et 10 équipes par personne, ce qui peut, quelquefois, être un peu déroutant pour un utilisateur, surtout quand il est à distance et qu'il est confiné tout seul chez lui sans énormément d'assistance, il peut parfois un peu paniquer avec tout ça pour l'avoir déjà vécu chez des clients. Ça peut être, en termes de changement, un peu tricky à aménager. C'est simple à implémenter. C'est, malheureusement, c'est un peu le problème, c'est très simple à implémenter. Mais comme le dit toujours la phrase, l'adage, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Donc, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est la bonne chose pour moi, un canal privé. Vous savez que dans les propositions qui sont postées par défaut dans le docs.microsoft.com, dans les gouvernances Teams par défaut, il y a, c'est documenté entièrement la possibilité de désactiver la possibilité de laisser, enfin, de désactiver la possibilité aux utilisateurs membres de créer leurs propres canaux privés. Donc ça, c'est un settings que vous pouvez utiliser pour pouvoir désactiver la création des canaux privés, mais laisser quand même la possibilité de créer des canaux publics. Le gros problème pour moi, c'est que ça répond à une vision si l'eau des organisations, mais là, je l'ai mis dans les avantages parce que, ben, quand on est en période de COVID et qu'on est le 14 mars, on s'entend que faire de la conduite du changement, le 14 mars, ce n'était pas le bon moment, il fallait livrer les affaires, il fallait get things done. Donc, à un moment, il faut être capable d'avoir l'ouverture d'esprit de dire, ok, on avait un plan puis on avait une idée, on avait un idéal par rapport à ce qu'on avait imaginé sur Teams, mais ce qu'il faut avant tout, c'est répondre aux besoins structurels de l'organisation. Et puis, ben, moi, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais le 14 mars, ben, j'ai ouvert mes canaux privés. J'ai laissé des utilisateurs, des équipes créer des canaux privés parce que ça répondait aux besoins. Donc, c'est un avantage pour moi. Ça répond quand même de manière assez simple à une vision silo de l'organisation. Puis, Microsoft, on fait une grande campagne marketing en disant breaking silos, etc. Et puis, ils sont eux aussi revenus en arrière. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont commencé à dire, ouais, ok, on va mettre en place des équipes privées, tout le monde leur a dit, ben, come on, breaking silos, ça veut dire quoi? Ils étaient les premiers à reconnaître que, ok, c'est bon, c'est fair, on a fait du marketing là-dessus, puis, ben, on remet en place des silos quelque part. Mais ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que dans une organisation, là encore, si quelqu'un a besoin de quelque chose pour travailler, il faut être capable de lui le livrer rapidement. C'est ce qu'on veut faire. Donc, ça ne nécessite pas de conduite du changement et de changement des habitudes. Ce qui est quand même, parfois, ben, c'est sûr que, quand c'est des projets qui ne sont pas trop urgents et qui ne sont pas trop… On peut prendre le temps d'essayer d'accompagner l'utilisateur, etc. Mais c'est aussi de la charge que ça va donner. Ça va donner de la charge aux équipes d'accompagnement au changement, ça va donner de la charge aux formateurs qui vont devoir livrer des kits de formation pour expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise une équipe publique plutôt qu'une équipe privée, etc. Donc, tout ça, là, ça prend du temps, ça prend de la charge et le temps, c'est de l'argent. On est tous conscients de ça. Donc, dans ces périodes un peu troubles où probablement que l'argent, il va falloir aller le chercher là où il est, ça peut être intéressant quand même de mettre quelques idées, quelques idéaux de côté le temps que ça passe. Donc, l'avantage, c'est que ça remplace les conversations privées, c'est-à-dire quand on a des chats et qu'on crée un chat, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir les avantages d'une équipe Teams en arrière, c'est-à-dire les avantages d'une équipe Teams, soyons clairs, c'est la gestion documentaire de SharePoint. Parce que dans le chat, la seule chose qu'on peut faire, c'est amener des documents qui viennent de OneDrive. Donc, c'est très, très mêlant pour un utilisateur aujourd'hui, parce que c'était la recommandation que moi, je faisais par exemple, c'était de dire le jour où vous avez besoin de faire des conversations privées, partez-vous à un groupe, un groupe chat et puis une conversation privée, c'est facile d'en monter une. Vous faites un groupe ad hoc et puis vous avez votre groupe privé. Sauf qu'en arrière, ça nécessite de prendre un fichier qui se trouve conservé dans un SharePoint, dans un Teamsite peut-être, de le sortir du Teamsite, de le mettre dans un OneDrive personnel et puis, chez mes clients, on essaye de ne pas utiliser le mot personnel, on va dire privé, et de le mettre dans une conversation, un groupe chat pour pouvoir l'échanger dans une conversation privée. Donc, ce n'est pas hyper pratique. Et en termes de gouvernance, on s'entend que gérer les OneDrive privés, ce n'est pas encore toutes les compagnies qui sont prêtes à faire ça. Donc, l'avantage de la conversation du canal privé, c'est que vous allez pouvoir continuer à gérer votre gouvernance dans SharePoint et les documents dans SharePoint. L'avantage, c'est que, bien sûr, ça garde les fichiers séparés, mais le gros problème d'un canal privé, c'est que quand vient le temps de publier un document dans un canal privé et de vouloir le partager avec le reste de l'équipe, la plupart du temps, ce que font les gens, c'est qu'ils font une copie du fichier. Et puis, là, vous voyez où je veux en venir, c'est un cauchemar au bout d'un moment, parce que là, vous avez des versions de fichiers qui se trouvent dans votre canal privé et puis, vous avez validé une version et puis la version définitive plutôt que de le déplacer, vous l'avez copié dans le canal public. Malgré le fait qu'on utilise SharePoint, les fonctionnalités de copie de fichiers de SharePoint ne sont pas utilisées, elles ont été abandonnées par ce modèle-là. Et puis, en plus, il se trouve que cet utilisateur-là, il va probablement discuter dans un groupe chat et en plus, il va le mettre dans son OneDrive. Donc là, on vient déjà de faire trois versions différentes du même fichier. Et là, ça va vite devenir un cauchemar. L'avantage des canaux privés, c'est que vous donnez un pouvoir à vos utilisateurs. Ça répond à leurs besoins et eux, ils vont se sentir vraiment en pouvoir de faire quelque chose. Donc, ça va les flatter. Utiliser ça comme un levier, c'est ce qu'on cherche. On cherche à les rassurer dans leur rôle. Par exemple, dire au gestionnaire de projet que lui seul a la possibilité de créer des canaux privés, par exemple. Donc, on ne l'interdit pas, mais c'est sous le contrôle d'un utilisateur qu'on va considérer comme un utilisateur un peu avancé qui va avoir une certaine réflexion par rapport à ses canaux privés. Mais on s'entend qu'une fois que vous avez mis le gestionnaire de projet comme propriétaire d'une équipe Teams, c'est du switch on et switch off. On peut être juste propriétaire ou membre dans Teams. Donc, à partir du moment où il est propriétaire, il est en God Mode à l'intérieur de Teams. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, il faut compter sur la bonne foi des gens et vous savez ce qu'on dit de la bonne foi des gens, c'est que ça ne dure jamais très longtemps. À date, est-ce que ça fait du sens ce que je dis avant d'aller dans les avantages ? Oui, c'est correct. Pourquoi il y avait des avantages dans ce qu'on vient d'entendre ? En fait, moi, personnellement, j'ai tout de suite désactivé la fonctionnalité, mais bon, on continue quand même parce que c'est des contres qui m'intéressent en fait. D'accord. En fait, je me suis aperçu que l'histoire des private channels, ça vient des administrateurs SharePoint et c'est très… En fait, c'est comme un serpent de mer en fait. Les administrateurs SharePoint ont dit « Ah, les private channels, c'est le diable parce qu'il n'y a pas d'outils qui permettent de gérer les sites SharePoint qui vont apparaître dans l'administration, etc. » Mais bon, c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette idée qui a été pas mal véhiculée. Donc, on va parler des désavantages et puis on va voir après. Donc, juste pour vous dire quand même, il y a deux pages d'inconvénients quand même. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Donc, le premier inconvénient, c'est que ça va briser la gouvernance, la logique de gouvernance de l'équipe Teams. C'est-à-dire que la première idée de la logique de gouvernance de Teams va être brisée puisqu'on va créer donc un autre espace qui va être disjoint de mon groupe Office 365 et du SharePoint qui y est attaché. Donc, ça va briser la gouvernance là-dessus. Ça va aussi la briser la gouvernance parce que, on va le voir tout à l'heure, il y a certaines choses qui ne seront pas possibles liées au fait qu'on n'utilise pas un groupe Office 365 en arrière. Donc, c'est beaucoup de travail pour expliquer ça aux gens de manière correcte. Donc, ça va créer une collection SharePoint qui est indépendante et qui n'est pas un sub-site. donc, c'est vraiment un site SharePoint à côté et jusqu'à il y a très peu de temps, ces sites SharePoint n'apparaissaient même pas dans l'administration centrale de SharePoint. C'est-à-dire que quand vous alliez dans l'administration SharePoint online, ces collections n'apparaissaient pas. Il fallait passer par PowerShell pour pouvoir les voir. Thank God, depuis, ils ont changé. Microsoft a adapté son interface. Maintenant, ces collections sont disponibles directement dans l'interface d'administration de SharePoint online. Donc, on voit enfin ces sites, ces collections de sites qui arrivent. Donc, autre inconvénient, c'est qu'on utilise un template spécifique. On va utiliser un template spécifique pour ces canaux privés qui ne sont pas les templates utilisés par l'autre, l'équipe, pardon, le template qui est utilisé pour l'équipe publique. Donc, c'est un peu déroutant parce que, par exemple, c'est niais, mais le block note, le block note OneDrive, pardon, OneNote, il est désactivé par défaut dans le site template d'un private channel. Donc, ça veut dire que si jamais je veux activer mon block note, il va falloir que je fasse un site script qui aille activer la feature block OneNote pour pouvoir créer après mon onglet à l'intérieur de mon private channel. Donc, voilà, il y a ce genre de choses. Par exemple, ça, c'est vraiment du vécu, là, on a été obligé de déployer un site template pour ça. Ce qui n'est pas non plus, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est juste que ce n'est pas prévu. Il me semble qu'aussi, les planners ne sont pas possibles pour les canaux privés. Alors, on va en reparler parce que les planners, c'est associé justement au groupe Office 365. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités qui ne seront pas possibles, effectivement. mais c'est un bon point. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, un autre inconvénient, c'est que vous êtes beaucoup, pour beaucoup, tous des anciens administrateurs SharePoint. Et puis, quand on nous oblige à avoir des naming conventions, ça ne nous plaît pas beaucoup, les administrateurs SharePoint. On n'est pas bien avec ça. Le problème du private channel, c'est qu'il n'y a aucun moyen de changer la naming convention qui est proposée. Donc, il va créer automatiquement le site SharePoint avec le nom de l'équipe tiré le nom du canal privé en arrière. Et un utilisateur, il va se retrouver dans une bibliothèque qui va synchroniser avec son poste et qui va s'appeler le nom de l'équipe principale tiré le nom du canal privé tiré le nom du canal privé parce que c'est le nom de la bibliothèque de documents qu'il va y avoir en arrière. Donc, je vous avoue que dans une interface utilisateur, ce n'est pas très joli. Ce n'est pas super génial. Donc, la naming convention, c'est quand même quelque chose particulièrement pour les administrateurs SharePoint qui les dérangent pas mal. Donc, c'est aussi bon, c'est un point gênant. Mais il n'y a aucun moyen de personnaliser cette naming convention. Autre point extrêmement important et extrêmement grave aujourd'hui, c'est que comme cette collection SharePoint, elle est gérée par un processus en arrière de Teams qui est vraiment spécifique à Teams, il n'y a aucun outil aujourd'hui de backup qui est capable d'automatiser le backup des private channels. Donc, il commence parce que les outils commencent à aller le chercher. Mais comme les API ne sont pas disponibles pour ça, eh bien aujourd'hui, quand vous faites un backup avec un half point ou avec les outils de backup habituels, eh bien, ils vont faire le backup de l'équipe principale, de l'équipe publique, des canaux publics parce qu'ils se trouvent normal dans les conversations et puis ça, c'est géré dans le groupe Office 365 qui est géré. Mais quand vient le temps de gérer le save and restore des canaux privés, les conversations des canaux privés se trouvent dans les boîtes privées des utilisateurs. C'est une logique qui est complètement différente. C'est-à-dire que vous vous souvenez quand on est dans un canal public, les conversations du canal public sont stockées dans la conversation d'un groupe Office 365. Donc ça, c'est facile. C'est une boîte exchange qui est là pour stocker ces conversations-là. Déjà, on s'entend qu'aujourd'hui, les outils de backup, ils sont incapables de faire du restore. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun outil qui est capable de faire un restore réel d'une équipe Teams. Donc c'est bien parce qu'on a quand même les archives de Teams qui sont là pour nous aider à ne pas faire de bêtises, mais prenez bien garde à ça. Recréer une équipe Teams à partir d'un backup, il n'y a pas d'outil réellement aujourd'hui. Tout sera restauré dans une boîte exchange que vous pourrez récupérer, mais vous ne pourrez pas rebâtir l'équipe à partir de là. Et donc, ces conversations qui se trouvent dans le canal privé, les conversations qui vont se trouver là vont se trouver dans les boîtes privées des utilisateurs, exactement comme le groupe chat. Donc c'est le même statut que le groupe chat finalement. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je faisais le lien entre mon groupe chat qui peut quelquefois servir à avoir une conversation privée et le private channel qui finalement, sur le point de la conversation, fonctionne de la même manière. La seule différence dans le private channel, c'est qu'on va s'appuyer sur une bibliothèque SharePoint au lieu d'un OneDrive, c'est tout. Il n'y a aucun moyen de basculer de private à public et inversement. Donc ça, c'est quand même un truc qui n'est pas génial. C'est quand même un gros concern parce que quand vous activez les canaux privés là, tout est privé. D'un seul coup, tout devient privé. Pour avoir fait l'expérience chez certains clients, le jour où vous commencez à mettre une petite graine dans l'esprit des gens en disant « Ah, il pourrait y avoir le canal privé. » Ça y est, c'est trop tard. À partir de ce moment-là, ils ne veulent pas changer les silos, ils ne veulent pas changer leurs habitudes, tout devient privé. Donc, dès que vous allez créer une équipe, ils vont vous dire « Ah ben, moi, je veux un canal privé. » Ils ne savent même pas pourquoi, mais ils veulent un canal privé parce que ça répond directement à leurs besoins. Sauf que si vous discutez un peu et après avoir négocié un peu, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun besoin de sécurité et qu'un canal public ferait très bien l'affaire. Donc, là, malheureusement, il n'y a pas de façon de migrer. Alors, peut-être qu'un zut, je cherche le nom. J'ai du mal avec le nom des produits ce soir, mais peut-être qu'un produit bientôt permettra de faire de la migration d'un canal privé vers un canal public et inversement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et si quelques-uns d'entre vous pensent à des solutions à développer, je pense qu'il y en a quelques-unes là-dessus qui pourraient être intéressantes. Donc, le canal privé, c'est vraiment comme créer une équipe. C'est comme créer une équipe, mais qui dépendrait de l'équipe principale. C'est vraiment comme si je créais une nouvelle équipe, mais plutôt que de l'avoir en dessous, dans mon panneau à gauche, avec la liste de mes équipes, je vais l'avoir intégrée dans une autre équipe. Donc, c'est comme du nested teams, finalement. C'est vraiment l'idée. Donc, moi, je ne suis pas très confortable avec tout ce qui est nested, parce qu'on sait bien que tout ce qui est nested group, tout ce qui est… On a toujours eu des problèmes avec ce truc-là, avec les Active Directory, les groupes qui étaient emboîtés les uns dans les autres. On a toujours eu des problèmes avec ça. Toujours. Donc, toujours un peu frileux à utiliser ça. Et donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Francis, excellent point, sur un private channel, il n'y a pas de groupe office associé au private channel. Ce qui veut dire que toutes les applications qui nécessitent un groupe office, 365, groupe Microsoft 365, on s'entend, ne pourront pas fonctionner. Donc, vous ne pourrez pas ajouter des applications qui utilisent spécifiquement le groupe office 365 pour gérer les choses. Par exemple, Planner. Planner utilise le groupe office 365 pour gérer ses tâches. Parce qu'on s'entend qu'un groupe office 365, c'est ni plus ni moins qu'une modernisation de notre boîte aux lettres exchange. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, ils utilisent la boîte aux lettres exchange pour pouvoir gérer des tâches qui vont être dispatchées dans une équipe. Mais s'il n'y a pas d'équipe parce que l'équipe n'existe pas, eh bien, Planner ne marche pas. Planner, ce n'est pas le seul. Il y en a plein des applications qui ne vont pas marcher dans une équipe privée, dans un canal privé, excusez-moi. Donc, ça pose quand même pas mal de problèmes, encore une fois, à expliquer aux utilisateurs que, OK, tu as choisi de mettre un private channel parce que ça correspondait à ton besoin, mais maintenant, tu ne peux pas utiliser certaines applications. Et ça, ça fait grincer des dents sérieusement, sérieusement. Autre chose par rapport au groupe, c'est que vous savez que tout ce que le groupe Office 365 est utilisé aussi en arrière pour gérer les groupes des utilisateurs de SharePoint. Donc, mon site SharePoint n'utilise pas directement mes groupes Office 365, mais il y a un processus de synchronisation qui garde synchronisé le groupe SharePoint avec le groupe Office 365 qui est dans le Azure Active Directory. Sauf que, dans le cas du private channel, si vous allez dans votre fameuse collection SharePoint qui a été créée pour votre private channel, vous allez voir qu'il n'y a aucun moyen de gérer les users. Aucun moyen. Donc, il va falloir toujours passer par Teams et quelquefois les synchronisations entre les différents users peuvent prendre quelquefois du temps, peuvent quelquefois se briser. J'ai déjà eu des expériences de synchronisation qui se brisaient. Ça rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez les fameux timer jobs qui plantaient tout le temps sur le cache du serveur de SharePoint 2013. D'ailleurs, grosso modo, là, on en est à peu près là. Donc, je ne suis pas hyper confortable avec ce truc-là, moi, sérieusement. pas de possibilité de gérer les scheduling meetings parce que justement, on s'appuie sur une fonctionnalité qui est liée encore une fois à un groupe Office 365. Donc, quand vous êtes dans un canal privé, si vous allez sur Meet, vous allez voir que la seule option que vous pouvez faire, c'est Meet Now. Vous pouvez juste créer une réunion maintenant. Il n'y a aucun moyen de pouvoir planifier une réunion dans un canal privé. Alors, il faudra sortir de votre application Teams. Il faudra aller dans l'application Calendar et dans l'application Calendar, là, vous pourrez planifier votre meeting. Mais si je voulais utiliser mon canal pour planifier une réunion, par exemple, qui a lieu de manière hebdomadaire, je ne pourrais pas le faire dans un canal privé. Ce qui est quand même dommage. Alors, c'est bien parce que ça va correspondre aux besoins, par exemple, d'un War Room. Donc, si je fais un Meet Now, c'est vraiment l'équivalent du War Room, j'ai créé un canal privé, il y a le feu, il y a un incendie, il y a un site qui vient de crasher. Donc, je fais un Meet Now, je fais mon War Room, ça répond à mon besoin. Mais si, mettons, j'ai un canal privé qui correspond à la gestion de mon projet, admettons, et dans la gestion de mon projet, je souhaite utiliser une réunion de canal pour pouvoir planifier à tous les jeudis une réunion pour les gens, les gestionnaires, c'est impossible de le faire parce que le canal privé n'est pas associé à un groupe office. Là encore, allez expliquer ça à un utilisateur. Donc, les applications qui utilisent, qui nécessitent un groupe office ne fonctionneront pas, elles ne seront pas disponibles, elles sont nombreuses quand même, mine de rien. Et puis, un des gros concerns quand même, c'est que justement, c'est trop facile, c'est lazy. C'est vraiment, on dit toujours que les administrateurs sont des fainéants, mais là, c'est vraiment le mode fainéant que vous venez d'activer en fait. Parce que vous n'allez pas devoir changer la façon dont les gens collaborent. Et on s'entend que quand il s'agit de collaborer dans les entreprises, on est loin tous d'avoir atteint la perfection. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour changer les habitudes. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on peut activer les équipes privées qu'il faut activer les équipes privées à tout le monde. Donc, garder une gouvernance par rapport à ça. Là encore, ayez une stratégie. Quand on parle de gouvernance, la première chose à faire, c'est définir une stratégie claire. Qui fait quoi et comment ? C'est simple. Ça prend cinq lignes sur un document. C'est facile. Vous pouvez le faire sous forme de user story. C'est très simple à faire. Moi, je fais ça sous forme de cahiers de fonctionnalités, des feature books et dedans, je liste des user story pour définir les différentes stratégies de gouvernance. Ça donne une direction. Cette direction, elle permet de toujours avoir la même ligne quand vous allez mettre en place ces différents outils. Et donc, le dernier concern, bien sûr, ça va recréer des silos. Ça, c'est inévitable. Vous mettez en place des private channels, vous êtes fait les silos vont réapparaître et finalement, tout le monde va être content parce qu'ils vont retrouver leurs silos. Mais tôt ou tard, vous allez avoir quelqu'un à l'intérieur de ce silo qui va dire « Hey, moi, je mettrais bien un planeur en place. » Eh, mauvaise question. Ça ne marchera pas. Donc, il va falloir déconstruire ce que vous avez fait dans le private channel parce que finalement, vous n'en aviez pas besoin pour pouvoir mettre en place un public channel. Oui, mais Nico, il y a quand même la possibilité, c'est sûr qu'il y a de la job de bras derrière, mais tu peux quand même aller dans le planner, créer un planner, rajouter les membres de ton canal privé dans le planner puis ensuite, ajouter un onglet vers la page web du planner puis ils vont pouvoir l'utiliser s'ils veulent vraiment l'utiliser. Oui, mais encore une fois, on ne parle pas d'intégration. Mais il n'y a pas de synchronisation, c'est vraiment deux choses complètes. Ça fait qu'il faut penser si tu ajoutes un nouveau membre dans ton canal privé, mais il faut que tu penses à l'ajouter dans ton planner. C'est ça. Mais quelqu'un qui veut, il peut quand même. Ça fait que c'est juste un peu plus compliqué. C'est pour être complètement intégré. Mais si tu crées un planner, tu crées un groupe. Mais le problème de planner, si tu veux, c'est que, encore une fois, on est en train de mettre en place des infrastructures. Il ne faut pas que ça devienne des usines à gaz. C'est que si tu fais un planner qui repose sur un groupe Office 365 avec une gouvernance différente de ton canal privé, tu entends que tu es en train de créer un doublon finalement. Mais ça veut dire que quand tu vas archiver, ton planner, il ne va pas être archivé avec ton équipe Teams. Ton planner, il va être quelque part et puis plus personne va s'en occuper. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les gens, encore une fois, c'est possible, si tu veux, tu peux le faire, mais il faut être conscient que ça crée du désordre et puis ça peut créer des points sur le plan de la gouvernance qui fragilisent la gestion de vos environnements. Tout ce qui n'est pas standard est plus compliqué à gérer. C'est ça. Je rajouterai un autre. Excuse-moi. Qui peut parler en premier ? Je veux juste dire que je pense, moi, personnellement, parce que j'ai analysé cette fonctionnalité P2B Channel pour l'ouvrir ou pas à nos utilisateurs, là. Et honnêtement, je pense que Microsoft l'a vraiment fait juste à des besoins marketing pour s'élever un peu au rang parce que je ne pense pas que la façon dont c'est fait, c'est vraiment une fonctionnalité bien intégrée qui répond réellement à quelque chose si ce n'est comme tu viens de le démontrer, ça crée plus de problèmes que ça en résout, en fait. Donc, honnêtement, moi, personnellement, je parle tout direct du principe que tant qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté de façon bien claire de la façon comment fonctionner, gérer, etc. Honnêtement, je ne pense pas que je vais l'activer un peu personnellement. D'autres? Oui, moi, j'ajouterais un autre désavantage avec les private channels, c'est que moi, souvent, je montre l'astuce de synchroniser une bibliothèque SharePoint au complet pour avoir d'un coup tous les canaux Teams qui apparaissent dans l'explorateur de fichiers Windows. Quand on a des private channels, eux autres, ils n'apparaissent pas parce qu'il faut aller les synchroniser à part. Donc, ça, je trouve ça assez désavantageux quand on essaie de faire une petite gestion du changement à peu près en disant on part d'un share file puis on s'en va vers Teams, mais regarde, il y a encore la synchronisation qui est possible pour continuer à travailler sur les fichiers à partir de l'explorateur Windows, les private channels ça brise. Sinon, il y a plein d'affaires qui me venaient en tête quand tu parlais, ça fait qu'en vrac, là, c'est sûr que j'ai l'impression que Microsoft a été obligé de flancher la pression populaire. C'est sûr que quand Teams a sorti, tu avais une grosse proportion des utilisateurs qui demandaient à faire des private channels. Microsoft ne l'a pas du tout prévu dans leur architecture originale. Ça, c'est ma lecture de la situation. Et ça a fait en sorte quelque chose de tout croche comme on voit une site collection à part parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire facilement. Compte tenu qu'un member peut créer un private channel, que le owner ne pourra pas voir. Le owner, c'est un site collection administrator. À cause de ça, ils sont obligés de faire une autre collection de sites à part pour respecter le fait que les propriétaires du Teams ne peuvent pas nécessairement avoir les private channels. J'ai l'impression que toute cette confusion-là vient de cette contrainte-là qui était de dire qu'un membre peut se créer un private channel. Puis finalement, dernière observation, c'est qu'il y a quand même, maintenant qu'on l'a, je trouve qu'il y a quand même une utilité à certains scénarios précis. Par exemple, je suis un chargé de projet, j'ai un Teams pour mon projet. C'est tellement pratique d'avoir un private channel pour mettre, mettons, le financier, le budget, la gestion financière du projet sans avoir l'impression d'être éclaté dans d'autres Teams à part pour faire ça. Donc, d'avoir un petit private channel pour ça, c'est bien. mais c'est sûr que si on commence à ouvrir les vannes puis que des départements complets se créent un paquet de private channel pour faire des projets et tout ça, bien, on perd un peu les bonnes habitudes qui ont été créées en disant un Teams, c'est une unité de permission que tout le monde doit être membre à part entière et avoir accès, ce qui nous permet de faire de la collaboration transversale par projet, par comité, par processus, par département. c'est là qu'on peut perdre si on commence à ouvrir la porte trop au private channel. Je ne vois pas la question que je me pose réellement, c'est pourquoi on a choisi de se dire, on part d'une équipe où normalement le principe du groupe Microsoft 365, c'est que les membres peuvent collaborer, ils peuvent modifier et tout, et puis on vient, au sein même de ce groupe, créer un espace privé qui n'est pas accessible par le reste. Dans ce cas-là, tu es en train de parler d'une autre équipe, réellement, si on suit la vraie logique de base. Ou une conversation privée. Voilà, ou une conversation privée. Et honnêtement, tu dis juste à ton client, écoute, si c'est une collaboration à court terme, très court terme, une conversation privée fera l'affaire. Si c'est une conversation à long terme, si c'est une collaboration à long terme, une équipe, au final, la question, on se revient, est-ce qu'on va aller plus dans beaucoup de canaux ou bien dans beaucoup d'équipes, réellement, si on fait comme ça? Mais bon. Je reviens toujours à mon exemple de chargé de projet. Tu as une équipe de projet de 15 personnes, puis tu as un chargé de projet, ou peut-être avec un PCO à côté. D'avoir un private channel, c'est quand même intéressant de tout l'aspect financier que tu ne verras pas. Puis ça serait très lourd de rajouter un Teams à côté pour ce besoin-là. Mais tu sais, c'est vraiment le besoin exceptionnel où le reste d'équipe est vraiment homogène. Tout le monde participe à part entière, mais il y a cette petite exception-là qui est le private channel qui devient intéressant. C'est juste que quand ça devient de la norme, ça ne marche pas. J'ai un point pour toi sur cet exemple particulier parce que justement, je le vis actuellement chez mon client. Donc, la logique veut qu'il y ait un espace projet et qu'on mette tout dedans, ce qui est public et ce qui est privé. C'est l'exemple que tu viens de donner avec par exemple les budgets qui nécessitent d'avoir un espace privé. Mais tu sais, quand tu partages un espace avec ton PCO, PCO, on s'entend qu'il n'a rien à voir avec le projet lui. Il ne fait juste que gérer les projets. Donc, la logique voudrait normalement qu'il y ait une équipe publique qui est faite pour le projet et qu'à côté, il y ait une équipe de gestion du portefeuille des projets dans l'entreprise et qu'à l'intérieur de cet espace-là, là, pour le coup, il y a un canal public qui lui correspond à ton projet. C'est juste une façon différente de voir les choses. Exact. Non, c'est sûr, on peut le voir comme ça. Après ça, les chargés de projet, ils peuvent trouver plus intéressant d'avoir tout au même endroit par rapport au projet. Un autre exemple, c'est quand on dit qu'on veut avoir des collaborateurs externes sur un projet, il y a quand même certains aspects qui vont rester privés, que ce soit au niveau gestion de projet ou autre élément. Puis là aussi, le canal privé pour garder juste les membres internes, ça semble simplifier pour les utilisateurs, le fait que pour l'utilisateur interne, lui, il voit juste une équipe, il voit tout, puis ça évite d'avoir des informations, des documents qui sont explosés à d'autres endroits dans d'autres teams de gestion de programme, par exemple. Très bon exemple. Juste, je finis avec, j'ai juste deux, trois petites choses pour appuyer sur les désavantages. La surprise, c'est que Microsoft reconnaît lui-même qu'il y a des problèmes de désynchronisation, des sensitivity, des sensitivity, voilà, c'est ça, labels, avec les collections de SharePoint qui seraient utilisées pour les private channels. Donc ça, là, c'est vraiment pas un bon signal. Je mets en place des sensitivity labels partout pour pouvoir gérer mes informations, puis ce que tu es en train de me dire, c'est que sur ce private channel-là, il y a des risques de désynchronisation. Waouh ! Moi, personnellement, ça ne me donne pas envie. Non, mais c'est honnêtement là, ça ne passera pas à la sécurité, on va dire. Mais déjà que c'est là, déjà que c'est gérer les étiquettes de sensibilité, ce n'est pas toujours très simple comme projet. Mais alors, en plus, s'il faut gérer les désynchronisations, bon courage. Legal Hold, bon, c'est l'endroit où est stocké vos documents. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans le cas des private channel chats, c'est dans le user mailbox et dans le private channel files, c'est dans le dedicated private channel SharePoint site. Donc, c'est deux endroits différents et en fonction de l'endroit où vous voulez mettre le e-discovery en place et mettre un hold, si jamais vous devez bloquer un utilisateur, il va falloir bloquer la boîte aux lettres de l'utilisateur. Si jamais, si vous voulez bloquer un seul private channel, il va falloir bloquer les boîtes aux lettres de tous vos utilisateurs qui sont dans les private channels. Bon courage là aussi. Si jamais vous avez des choses sur le légal à faire, ça, c'est le début des emmerdes quand même pour rester poli là. recommandations. Déjà, commencez par construire votre propre politique. Je vois encore trop d'installations chez les clients où vous utilisez les politiques par défaut de Microsoft. Rappelez-vous que les politiques par défaut de Microsoft, c'est super, mais dès que Microsoft a un changement à faire, il vous le pousse en direct et vous n'avez pas la possibilité de réagir. Donc, pensez à gérer dans votre gouvernance vos propres politiques personnalisées. Et puis, vous avez une politique personnalisée au niveau du Team Policy, Teams Policy, qui permet justement de désactiver par défaut la création des équipes, des canaux privés. Donc, utilisez les outils qui sont disponibles. Vous pouvez même utiliser le scripté pour un PowerShell avec le CS Team's Channel Policy ici. Donc, c'est facile. Et puis, comme toujours, ça prend de l'éducation. Donc, il faut expliquer aux utilisateurs pourquoi est-ce qu'on en a besoin d'un privé. Si c'est possible d'utiliser un canal privé, il faut expliquer pourquoi est-ce que ça pourrait être possible. donc peut-être avoir un one-pager qui explique aux utilisateurs ce que c'est. Peut-être expliquer à certaines personnes localement pourquoi, même si je déteste le terme champion, je déteste l'utilisation des champions parce que utiliser des personnes localement pour éduquer les utilisateurs, c'est le meilleur moyen de vous retrouver avec un utilisateur qui va faire de la job pour laquelle il n'est pas payé pour faire et qui va, au bout d'un moment, être capable de dire écoute, je suis tanné de te répondre donc ce produit-là c'est de la marde puis ça ne marche jamais puis etc. Donc c'est le meilleur moyen, le champion, d'avoir un contre-champion qui va se créer. Pour moi, quelqu'un qui doit aider l'utilisateur, ça s'appelle le centre de service. Donc si vous n'avez pas de centre de service chez vous, c'est des gens qui sont payés pour ça, il y a un processus N1, N2, N3 pour pouvoir gérer les appels puis c'est eux vos champions. C'est eux vos champions. Ils sont disponibles au téléphone ou par mail ou par Teams et c'est eux qui vont être vos principaux champions. Ils sont, ça fait partie de leur obligation, ça fait partie de leur tâche. Contrairement aux membres des équipes qui travaillent dans les directions ou dans les divisions. Donc utilisez votre équipe de support, utilisez Stream, tes vidéos super simples et puis moi, ce que je vois, c'est que dans 50% des cas où j'ai des utilisateurs qui m'ont demandé, mais vraiment, 50% des cas où ils m'ont demandé un canal privé, ça n'était pas nécessaire. Ils ont juste demandé ça par réflexe parce que quand on sait ce que c'est qu'un canal privé, tout devient privé. Et puis la dernière qui est quand même la meilleure, ce n'est pas parce qu'on peut qu'il faut. Donc c'est comme habituel. Ça, je pense que c'est la quote préférée de, comment il s'appelle, l'anglais, un MVP anglais de SharePoint qui utilise toujours cette quote-là. Bref. Quelques références si jamais vous voulez trouver de la documentation sur les canaux privés. et puis les slides sont disponibles sur FileShare. Donc n'hésitez surtout pas à les utiliser, les réutiliser, m'envoyer des insultes si jamais ce n'est pas bien et puis on va faire vivre le contenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques par rapport à, ou des expériences encore une fois sur tout ça ? Est-ce que les recommandations, ça vous semble des bonnes recommandations ? Non, je trouve très intéressant les recommandations et moi, honnêtement, j'ajoute à ma liste celle sur les sensibilités et labels. Oui, ça va aller pas mal. Merci. Moi, je rajouterais, je vois qu'il y a quand même une bonne différence. Moi, je suis plus spécialisé dans les moyennes et petites entreprises puis tous les enjeux de compliance puis de discovery, tout ça, c'est beaucoup moins moins évident. Donc, c'est moins des enjeux qui sont frappants puis on a plus de contrôle aussi. On ne fait pas face à 5000 sites qu'on ne comprend pas puis qu'il faut vraiment faire du sens avec du naming convention puis tout ça. Donc, dans cette optique-là, la flexibilité que ça apporte le private channel est intéressante mais encore une fois, moi, je suis vraiment très focus sur, on crée des teams pour tous les travaux transversaux d'abord puis après ça, c'est vraiment la petite exception qui reste qu'on va faire du private channel. Donc, encore une fois, tu es en mode de faire des teams pour des projets, des comités, des processus à part des départements donc sortir tous ces travaux transversaux-là hors des départements puis une fois qu'on a ça, regarder encore si on a vraiment besoin de private channels puis c'est vraiment l'exception dans mon expérience mais ça sauve la vie à l'occasion pour les exemples que j'ai déjà mentionnés précédemment. Donc, oui, je trouve ça complètement inefficace en ailleurs de dire on fait un site collection juste pour ça puis tout ce que tu as mentionné mais ultimement, c'est bien géré, c'est pas si mal. Ça répond à un besoin, c'est clair. Oui, exact. Moi, je suis d'accord avec Francis sur ces points-là de créer, il y a des bonnes raisons d'avoir, il y a des bonnes raisons d'avoir des canaux privés, des beaux cas d'utilisation, de laisser tout le monde créer des canaux privés, je ne suis pas d'accord, ça fait que c'est un peu entre les deux, mais de bloquer complètement la création des canaux privés pour tout le monde puis de dire canaux privés, c'est mal, c'est mal, mais pas dans tous les cas, je pense. Ça va dépendre de la grosseur de l'entreprise qui me dit, de la culture de l'entreprise. Les Teams, c'est des outils collaboratifs aussi, donc si on s'en sert pour la collaboration puis qu'il y a des processus en place pour toute la gestion des documents puis toute la gestion de l'information qui sont strictes puis bien décrites, mais on peut réussir à le gérer. C'est sûr que s'il y a 45 000 canaux privés, bien là, ça devient ingérable. Oui, je comprends de vouloir bien gérer et gérer qui va pouvoir les créer ces canaux privés-là, mais je pense qu'il y a quand même des beaux cas d'utilisation. Juste pour compléter, je ne me suis peut-être pas fait comprendre ou mal comprendre tout à l'heure. Ce que je mets en place, moi, chez mes clients, c'est que j'ai une policie qui répond à la plupart des utilisateurs lambda et qui, pour le coup, bloque la création des private channels. Mais j'ai des policies à côté. J'en ai une pour les gestionnaires de projets, j'en ai une pour les gens du centre de service, j'en ai une pour mes administrateurs de service teams et ceux-là ont la possibilité de créer des canaux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a mis en place un processus qui, quand vous avez besoin d'un canal privé, vous ouvrez un ticket auprès du centre de service et le centre de service va vous assister pour créer le canal privé. L'avantage, c'est que ça ouvre une discussion et ça permet au centre de service de dire, ah, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un canal privé, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement, etc., etc. Donc, je ne dis pas non, je dis juste que, comme je suis comme vous, je dis juste qu'il faut le garder sous contrôle. OK. Oui, Raphaël, tu as une question ou un commentaire? Oui, c'est peut-être une question naïve, mais nous, on a bloqué tout ça. Mais deux personnes qui commencent à discuter dans Teams parce qu'il y en a un qui a appelé l'autre, puis tout d'un coup, ils appellent un troisième puis un quatrième, ils commencent à avoir un échange éventuellement en chat, etc. Il y a un truc qui s'appelle renommée et du coup, tu peux lui donner un nom à cette petite conversation et du coup, elle devient persistante. Oui, le groupe chat. Oui. Et quelque part, nous, on a dit aux gars, écoutez, nous, la seule truc qu'on voulait, c'est ça, mais ne nous demandez rien derrière. Et avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du WhatsApp en entreprise. Donc, tu vois, je n'étais pas mieux. C'était en même pire. Donc, je me dis, officiellement, il n'y a pas, mais quand ils insistent un peu, on leur dit, faites ça. Ça tient la route. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas eu de souci. Et le problème du groupe chat, c'est que tu ne peux pas utiliser SharePoint en arrière. Tu es obligé d'utiliser OneDrive. Certes, mais je ne leur dis pas qu'ils peuvent partager des fichiers. Ils le découvrent et dans ce cas-là, ils ont besoin, justement. Pardon? Est-ce qu'ils ont besoin d'aller encore plus loin qu'un groupe chat, justement? C'est ça, la vraie question. Et c'est pour ça que là, tu dis, c'est d'intercepter ce besoin pour pouvoir échanger, justement. Pour pouvoir échanger pour un peu placer les choses. Mais honnêtement, on a déjà l'expérience, honnêtement, on a déjà l'expérience, par exemple, avec les sites SharePoint, etc. Même avec un processus de demande de création, etc., où tu vas voir la demande et tout. à partir du moment où tu offres un service, tu dis qu'il y a une possibilité d'avoir un canal privé. Là, c'est bon, tu as ouvert la porte. Parce que à tous les coups, c'est difficile de retenir. Oui, tu vas peut-être changer la vie. Un client sur deux, il va venir et il va dire finalement, tu as raison. C'est peut-être juste une équipe, une autre équipe qu'il me faut. mais il y en aura toujours ce qui va passer. Et je parle de moi, on a 12 500 utilisateurs, on va gérer ça. Oui, c'est sûr, tu as raison. Et un partage dans le drive, c'est à l'avantage que ça a duré limité dans tous les cas, je crois. Maintenant, oui, par défaut. Donc, au moins, un jour ou l'autre, ça se règle tout seul. Alors que le partage un peu plus lourd, tu le traînes à vie. Enfin, les partages limités, c'est les partages externes. En interne, ça reste éternel. C'est géré par les labels. Oui, il ne me semblait pas. Sylvain, je crois que tu allais m'a levé. Oui, juste pour faire une petite parenthèse par rapport au scénario de Francis tout à l'heure pour les gestionnaires qui veulent cacher le côté financier des projets. Je ne l'ai pas essayé, mais je présume que si on fait un canal public de gestion et qu'on diffuse l'information, certaines informations publiques comme l'avancement du projet et qu'on fait un répertoire en passant par SharePoint en arrière, là, on pourrait briser l'héritage sur le répertoire puis faire un répertoire finance, par exemple, puis déposer les documents de finance puis donner les accès seulement aux personnes qui auraient accès normalement au canal privé. Donc, ça peut peut-être être une façon de contourner la nécessité de faire un canal privé si le besoin en tant que tel c'est vraiment de partager ou de garder certains documents plus sensibles qu'on veut garder cachés, mais en travaillant de cette façon-là, en passant par le SharePoint derrière, on pourrait sûrement… C'est vraiment l'astuce que je recommandais avant que les canals privés soient inventés, c'est de montrer à l'utilisateur comment briser son héritage sur un dossier, mais c'est sûr que là, c'est beaucoup plus facile pour un utilisateur final de juste créer un canal privé plutôt que d'ouvrir dans SharePoint, aller briser une permission dans un dossier. Surtout que si vous brisez cet héritage-là, rappelez-vous que SharePoint n'utilise pas les groupes Office 365. SharePoint utilise des groupes SharePoint dans sa base de données et il y a un processus qui garde synchronisé les informations qui sont dans le groupe SharePoint et le groupe Office 365. Sauf que du côté de Teams, on ne connaît que deux seules choses du côté de Teams dans le groupe Office 365. Il y a des membres et des propriétaires. Donc, si vous créez une étape intermédiaire, ça va marcher du côté de SharePoint, mais Teams, il ne va pas savoir qui c'est, cet utilisateur-là. Non, mais là, on suppose qu'on met des membres du Teams comme étant, ayant accès à un dossier. C'est sûr que là, si on rajoute des gens qui ne sont pas dans le Teams et qu'on les rajoute sur un dossier SharePoint sous Teams, c'est sûr que ça commence à être un peu bizarre. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Deux heures. Effectivement. Et puis, dernier point, ça a été super intéressant. Très belle rencontre, deux heures bien remplies. Mais le fameux sujet des workflows qui est très d'actualité chez mon client, ça, c'est, je trouve qu'honnêtement, le délai est assez, assez, même très, très serré, très, très agressif. Puis pour une grosse organisation qui a beaucoup de flux, là, on est passé de SharePoint 2010, on a tout migré ça dans le cloud. On n'avait pas nécessairement le temps de tout refaire les flux. Ça fait qu'on les a migrés à Ziz. C'est un gros monstre qu'on a affronté pour tout migrer les flux. En tout cas, c'est un sujet qui va m'intéresser beaucoup. Je ne sais pas si ça va être tout simplement glissé dans la prochaine rencontre à ce moment-là, mais il y a beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce sujet-là aussi. Alors, si vous le permettez, moi, ce que j'allais vous proposer, c'était qu'on… J'ai quelque chose, quelques trucs à vous partager, mais ce que j'aimerais, c'est faire participer Vlad Katrin-Eschkou parce que c'est qu'il a fait il n'y a pas très longtemps un talk sur le sujet. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est partager deux, trois astuces pour préparer ces changements-là et programmer le mois prochain ou peut-être même avant, on va voir en fonction des disponibilités de Vlad, mais peut-être proposer à Vlad de venir vous en parler. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui, tout à fait. Excellent. Oui. Si vous le voulez, on va juste basculer très rapidement sur les workflows. Si vous permettez qu'on garde un petit 15 minutes, 15-20 minutes. Parfait. Ça me va. Parfait. Donc, là encore, soyez à l'aise si jamais vous avez des points sur lesquels vous souhaitez intervenir parce que je ne suis pas un spécialiste du workflow non plus. Mais bon, il y a quelques affaires qu'on sait du côté SharePoint quand même. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans les environnements classiques qui étaient dans un environnement SharePoint online, il y a énormément de clients qui sont aujourd'hui avec des workflows SharePoint 2010, y compris dans l'environnement online. Donc, on s'entend que si jamais vous avez un environnement on-prem, il y en a encore, et que vous avez des workflows de travail SharePoint 2010 qui travaillent sur un SharePoint 2016-2019, ça restera encore possible de les faire fonctionner. même si la fin de support est repoussée un peu plus, mais ce sera quand même plus facile de les faire fonctionner, de continuer à les faire fonctionner. Le problème, il est surtout que sur les sites SharePoint online, pour les nouveaux clients, déjà depuis le mois d'août, cette fonctionnalité a été désactivée. Vous ne pouvez plus vous connecter pour un nouveau client dans un nouveau tenant depuis SharePoint, Designer, SharePoint Destroyer, vous ne pouvez plus vous connecter à votre site SharePoint et à publier des workflows. Ça, ce n'est plus possible. Et pour des clients qui étaient déjà existants, la limite est affichée pour l'instant en novembre. Je vais être honnête avec vous, ça m'étonnerait qu'ils tiennent cette date de novembre. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire pression pour que ça soit au moins repoussé au mois d'avril de l'année prochaine. Avec la COVID qui est arrivée entre temps, je pense qu'il y a peut-être des tas d'entreprises qui ont eu beaucoup de contraintes à gérer. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais à mon avis, ça va être compliqué pour Microsoft de tenir la date de novembre pour l'arrêt des flux de travail de SharePoint 2010. C'est mon point de vue. Ensuite, la première chose à faire, c'est déjà d'aller utiliser le Modernization Scanner. Ici, vous avez un outil que vous pouvez directement récupérer sur le site de Microsoft et qui est un outil fourni par la communauté PNP. Pour ceux qui connaissent PNP depuis le temps qu'on en parle, c'est un outil qui a été développé par la communauté PNP et qui lui va permettre d'aller lister les différents workflows et d'aller faire un scan complet de vos sites. Ça fonctionne par collection de sites. Vous allez indiquer à votre outil les collections de sites à aller scanner et votre PNP scanner, votre PNP analyzer, il va vous sortir un statut de tous les workflows existants dans vos collections. Ça peut être bête, ça peut être juste les workflows de révision et d'approbation que vous auriez juste activés. Moi, personnellement, chez mon client qui utilisait un SharePoint 2010 depuis très longtemps, ils utilisaient les workflows de révision et d'approbation. Puis quand on a fait, quand on a lancé le projet de migration de SharePoint 2010 serveur vers SharePoint Online, on s'était dit non, non, on ne va pas partir dans Power Automate là, on ne veut pas mettre le pied là-dedans, donc on va faire migrer les workflows SharePoint 2010. Puis on a été comme tout le monde, on a découvert quand ils l'ont annoncé au mois de juin qu'il allait falloir falloir autrement. Donc c'est sûr que la première étape, c'est déjà de savoir faire un état des lieux. Vous en êtes tout dans votre infrastructure. Parce que c'est possible qu'il ne faut même pas paniquer, c'est possible qu'il ne soit pas si grave que ça. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont des processus très avancés dans les environnements, y compris online. sur le plan visuel. Deuxième chose que je recommanderais, c'est que je suis un très gros utilisateur de Visio pour l'intégration des flux de travail de SharePoint 2013. Visio fonctionne toujours. Alors, il faut downgrader Visio pour que ça fonctionne, mais Visio est toujours capable d'aller faire une extraction du flux de travail et d'aller en faire une cartographie. Ça va vous donner déjà au moins des indications sur le plan visuel, d'avoir une cartographie de votre processus. Et maintenant, il est déjà disponible, il est déjà possible en utilisant Visio Online. Alors, je sais que là, c'est un peu ploche parce que ça vous oblige à acheter le produit. Mais quand on a un Visio Online Plan 2, vous pouvez utiliser un Visio, un fichier Visio pour importer votre Visio dans Power Automate. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. Peut-être pas dans tous les cas parce que je n'ai pas testé. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste des workflows. Il y a probablement des tas de cas où il y a du développement interne dans les workflows qui, c'est du machine state. Il y a vraiment des cas très spécifiques aux workflows qui vont juste empêcher que ça soit possible. Mais aujourd'hui, le principal, c'est d'avoir un état des lieux de votre environnement et de faire une extraction le plus possible de vos flux de travail, que ça soit dans Visio ou que ça soit dans vos solutions .NET. Donc, si vous aviez probablement déployé des workflows avec des solutions .NET auparavant, c'est le temps d'aller chercher vos solutions .NET puis d'être capable d'aller chercher des sources si jamais elles sont toujours là, j'espère pour vous, dans un TFS quelque part. pour moi, c'est la première étape. Faire l'état des lieux pour avoir une stratégie par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Puis, les éléphants, ça se mange petit bout par petit bout. Donc, c'est des gros projets, c'est des gros chantiers, mais il faut être capable de planifier votre travail là-dessus. Ne pas vous laisser déborder par les flux de travail. Être capable de les prioriser par rapport aux flux de travail qui sont les plus importants. Quelquefois, ce n'est pas les flux de travail les plus compliqués qui sont les plus importants dans les processus d'affaires. Ce n'est pas toujours une règle. Donc, ça prend de la réflexion par rapport à ça. Est-ce que ça vous fait du sens ce que je vous dis ? Oui, c'est correct. Donc, il y a un peu de documentation qui existe, pas énormément, mais je vous recommande vraiment d'aller faire référence aux différents articles qui ont été publiés qui vont vous expliquer justement comment aller utiliser le scanner depuis l'outil PNP. Ça va vous renvoyer directement sur la page docs.microsoft.com avec l'explication ici de comment est-ce que vous allez pouvoir le lancer depuis l'interface de PNP. Donc, c'est vraiment un produit PNP qui est livré, qui va vous permettre d'aller faire le Modernization Scanner. Ce n'est pas uniquement sur les workflows, il va vous permettre de vous aider aussi sur tout le reste. donc ça vous donnera beaucoup d'informations autrement. Et vous avez même la possibilité de le scripter. C'est un outil qu'on peut scripter en arrière. Si vous descendez tout en bas, on peut lancer directement l'outil depuis la ligne de commande. C'est ce que je fais aujourd'hui sur les sites chez mon client. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Juste une petite précision, à moins que je me trompe, mais cet outil-là, il permet de scanner uniquement les sites SharePoint Online. Non, ça marche aussi sur les SharePoint On-Prem. Ah oui, OK, d'accord. Il me semble. J'ai un doute, parce que quand je vois le tenant ici... Honnêtement, j'ai déjà analysé le code source même de l'application et d'ailleurs, on a des travaux pour essayer de l'adapter pour qu'il nous... Mais nous, pas dans le cadre des workflows, mais dans le cadre d'une migration d'ici, de collaboration 2013. OK, tu dois avoir raison. probablement que ça ne marche qu'avec un tenant. C'est ça. C'est que c'est online. Oui. Autant pour moi. Pour ce qui est du statut justement de SharePoint On-Prem, sachez que le statut est légèrement différent. Les workflows SharePoint 2013 sont toujours supportés, déjà premièrement. C'est quand même une bonne nouvelle. Parce que dans beaucoup de cas, on peut toujours venir s'appuyer sur un workflow 2013. Et dans le cadre d'une installation On-Prem, on voit qu'ici, les SharePoint Workflows 2010 avec un SharePoint Designer vont être éteints, mais que SharePoint Designer 2013, ça continuera à fonctionner avec un SharePoint serveur 2019, y compris jusqu'à 2026. Donc, le lifecycle, il continue de supporter ce mode-là, On-Prem, jusqu'à 2026. Donc, ça peut aussi être une autre option. C'est-à-dire que si vous avez un processus d'entreprise, aujourd'hui, vous êtes bloqué parce que SharePoint Online ne le supporte plus, vous pourriez très bien imaginer de revenir sur un mode On-Prem. Je sais, on est d'accord là, on jase. C'est peut-être pas idéal parce que vous aviez voulu tout mettre dans le cloud pour simplifier les choses. Mais là, on est en train de parler d'un processus d'affaires super compliqué qui va mettre du temps à être développé. Je veux gagner du temps. Mais rebâtir une ferme SharePoint Server 2019 fait partie des options en mode hybride. C'est un scénario à envisager potentiellement. Je dirais parmi les scénarios qui permettent d'aller d'une manière de faire une transition un peu douce. Parce qu'on s'entend que pour ceux qui ont commencé à vouloir utiliser Power Automate, il y a encore du travail pour l'intégration. Ils ont fait beaucoup de travail sur l'intégration des bibliothèques documentaires ou des publications dans les sites modernes et les sites de communication. Mais pour moi, cliquer sur un bouton qui s'appelle Power Automate et d'aller chercher un workflow dans une fenêtre qui va dépendre de Power Automate, pour un utilisateur lambda, ce n'est pas vraiment idéal. Donc en termes d'intégration, au niveau des workflows, il y a encore beaucoup de travail à mon avis pour ce qui concerne Power Automate. Surtout qu'il y a des actions de base qui existaient dans le workflow 2010 qui existent ni dans 2013 ni dans Power Automate. J'ai un exemple que j'ai posté sur Twitter où j'ai vraiment un petit menu déroulant dans un workflow 2010 pour populer un document set des métadonnées. Puis là, je le transfère dans Power Automate puis j'ai un appel web service post avec du JSON puis je les ai postés côte à côte puis c'est complètement absurde. Donc si on imagine différents workflows qui utilisent des document sets qu'il faut transférer dans Power Automate, ça multiplie la job. Ce n'est plus juste de faire la traduction commande à commande. Il y a des choses que c'est carrément des appels web service qu'il faut faire. Donc pour novembre 2020, c'était vraiment très très court comme délai tenu de ce qui peut avoir été investi par des organisations. Et puis compte tenu du fait que toutes les organisations elles ont dû mettre le focus sur tout ce qui était traitement COVID, post-COVID. Donc on s'entend que l'urgence en ce moment n'est pas facile de gérer ça. Mais bon. Ça dépend de la raison derrière qui force à pousser cette cet arrêt-là parce que si eux ils ont des fonctionnalités qui s'en viennent, qui veulent déposer puis qui ont réalisé qu'ils brisaient tout ça, je ne sais pas pas si ils vont vouloir attendre encore un 6-8 mois pour pousser dépendamment des fonctionnalités qui s'en viennent aussi. C'est probablement, tu as tout la raison Serge, c'est probablement la raison, mais il y a un moment je pense que c'est short notice. Oui, ça va être compliqué je pense. Écoutez, moi, je n'ai pas énormément plus de feedback à donner par rapport à ça. À moins que vous en ayez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on connaît certains experts sur les workflows. Donc, on a Vlad du côté administration. On peut avoir un Serge, Lucas en Belgique qui pourrait peut-être venir nous parler d'un point de vue plus logique et d'intégration, sachant qu'il est quand même beaucoup dans Power Automate. Donc, peut-être que ça pourrait aussi aider. On a aussi un, comment il s'appelle, en Floride qui devait déjà nous faire l'honneur de sa présence il y a déjà quelques mois et puis qui avait annulé un super bon expert sur tout ce qui est workflow. Bref, je pense qu'on peut trouver du monde qui est, donc si ça vous intéresse, je pense qu'il vaut mieux qu'on programme ça sur le mois prochain ou peut-être avant. Oui, peut-être avant. On va voir, on va faire notre possible pour vous faire, on vous l'avait annoncé, j'espère qu'il n'y en a pas trop qui sont déçus de ne pas avoir eu plus de jus parce qu'on a switché un peu le contenu, mais on va, on va vous le faire, on vous le promet, on va vous trouver quelqu'un qui va venir vous parler avec plus de détails sur les workflows 2006. Mais néanmoins, vous avez quand même les premières étapes dans l'urgence. Les premières étapes dans l'urgence, c'est déjà, faites un état de la situation, mettez en place une stratégie. Il faut réfléchir à tout ça dans la globalité puis avoir une bonne idée de ce qui se passe réellement dans vos installations. Donc, utilisez les outils que je viens de vous partager. C'est vraiment ce qui va vous permettre de mieux préparer ce qui se passe au niveau online et quand vous aurez déjà cette stratégie-là, nous, on va vous revenir avec quelqu'un qui va venir vous expliquer un peu plus en détail comment se sortir de ça. Ça vous va? Très bien, merci. Parfait. Donc, Sylvain, désolé, je ne sais pas si ça répond quand même un peu à ton besoin quand même, mais... Honnêtement, il y a eu beaucoup de contenu dans le reste de la matière également. Ça a été vraiment super intéressant. J'ai pris plein de notes et on va mettre ça en pratique. Alors, l'enregistrement, je le mettrai à disposition sur la chaîne YouTube. même si vous pouvez demander l'accès au tenant comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour avoir accès à l'équipe, je vais quand même partager le contenu de l'enregistrement sur YouTube. Donc, vous devriez le trouver d'ici un ou deux jours. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi, Nico, d'avoir tout organisé, d'avoir pris de la relève. Très bel job. Non, c'est un effort communautaire, donc on est tous là. Et encore une fois, si jamais il y en a un d'entre vous, parce que on parlait de trouver des experts sur la partie workflow, s'il y en a un d'entre vous qui veut traiter le sujet et qui pense qu'il a de la matière, faites-nous du pouce et ça nous fera super plaisir au contraire de réorganiser un événement et d'expliquer comment vous avez fait, c'est quoi votre stratégie et puis vous êtes super intéressant aussi. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.